Ah! Re-bienvenue à un autre épisode de Pivot et Pinault. Merci d'être là. Je ne peux pas croire. Ça va faire, là. On s'en va, là. Dans une semaine, ça va faire deux ans que ce podcast roule le 1er février. Merci de nous suivre, que ce soit sur YouTube, sur Patreon, que ce soit juste écouter les extraits sur Instagram puis les commenter. J'adore ça que vous soyez là. Merci. Je vais le répéter comme à chaque épisode depuis deux ans. Où est-ce que vous nous écoutez? Là, il y a du monde qui m'ont fait plaisir, là. Il y en a qui nous écoutent pendant que travaillent à la garderie. J'ai vu un bébé qui rampait à terre pendant mon « Ah! » Ça, j'adore ça. Il y a des gens qui m'écoutent dans le sud. Ça me fait un peu chier quand même, mais j'apprécie que vous nous fassiez voyager. Fassiez voyager? Ça marche. Puis, bien, merci juste d'être là depuis deux ans. J'apprécie au plus haut point. Et aujourd'hui, je suis tellement heureux. Je reçois une amie, collègue, une amie également auteure, autrice. Elle écrit un livre. Elle écrit des livres. Des livres. Des livres. Un livre. Un livre. Parce que je ne savais pas si c'était deux. Tu vas voir, quand elle va arriver plus loin dans le podcast, je pensais que c'était peut-être deux. Être autrice. Elle écrit un livre. Être humoriste. Et c'est une des personnes que je tiens à le dire. Tu sais, je le dis quand les gens sont sympathiques. Elle, elle a été sympathique dès le début. Ça, en humour, c'est quelque chose que si jamais un jour, vous commencez dans la carrière, vous parlez avec des humoristes, vous allez voir qu'au début, ce n'est pas tout le monde qui se mate avec toi. Puis là, quand tu montes, le monde commence à être gentil. Mais elle, dès le début, elle a été gentille. Je suis vraiment heureux de m'entretenir avec elle. Mesdames, messieurs, Gabrielle Caron. Ah, Gabrielle! Comment ça va? Non, mais attends, là, c'est quelle la première fois qu'on s'est rencontrés? C'était, bien, Crème, c'est la première question. OK. Bien, moi, mon souvenir de la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était à une soirée d'humour GHB. Puis c'était, c'était Frank Grenier qui m'avait vu en route. Il a dit, il faudrait que tu assailles ça, ça te sortirait de ta zone de confort. Puis là, j'avais fait, OK, ouais. Puis là, j'étais arrivé là-bas. Puis là, tout au milieu, pas à l'entraque. Après l'entraque, tu revenais et tu faisais des jeux de retour d'entraque. Exact. Qui étaient clairement la même chose que je fais dans mes questions rafales, des ça ou ça. Puis, hey, je me rappelle encore de la question. Je ne suis pas sûr que je peux la dire sur un podcast, mais je me rappelle quand même encore de faire, oh, puis c'est là que ça m'avait obligé à improviser ce que je n'avais jamais vraiment fait non plus. J'avais vraiment aimé ça, puis tu avais été super gentille. Puis, oui, je pense que c'est la première fois qu'on s'est croisés. Wow, OK, ça nous ramène quand même. 2012, ça fait 11 ans. C'était en 2012 que j'ai fait mon premier GHB, ouais. Ouais, OK, c'est bon. Fait que, mais peut-être qu'on a... Je ne sais pas si on était sur la même édition d'En route. Je pense qu'on n'a jamais été sur la même émission. Ce n'est pas vrai. On a été sur la même émission du quart de finale quand c'était au Théâtre Plaza. Ah! Bien, c'était déjà après, ça, ça veut dire. Ça veut dire que c'est en 2013. Oui. Oui, puis j'étais enceinte, puis personne ne le savait. Puis, tout le long que j'ai reçu mes commentaires, des juges, tout ce que je me disais, c'est « il ne faut pas que je vomisse. » Parce que tout est filmé. Mais sais-tu quoi? Moi, je n'étais pas enceinte, puis je me disais la même chose. Ah, bien, tu vois, finalement, ça n'a peut-être pas rapport. Ah oui! En route! Oh, mon Dieu! Les souvenirs quand même! Mais oui, tu as raison. C'est vrai au Plaza. Je pense que c'était moi, toi, puis... Ah, c'est quand même qu'il s'appelle. Eh bien, oui, pas quand même. Je sais quand même qu'il s'appelle. C'est JC Surette. Je pense que c'était nous trois qui retournaient sur scène à la fin. Oui, ça se peut. Mais j'ai une photo de ça. Genre, il y a Sam Breton, toi, moi, Rich, puis peut-être JC. En tout cas, il y a toutes nos scènes dans les coulisses. Genre, yeah! Juste avant de se faire éliminer. Oui, 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 oui. Oui, effectivement. Cette année-là, c'était Virginie qui avait gagné, je pense. Je me semble que oui. Oui, oui. Moi, j'ai retiens les années par gagnant. La première année que je l'ai faite, c'est Yannick de Martineau. La deuxième année, c'était Virginie. La troisième année, c'était Kat Levesque. Après ça, il y a eu une version web que j'ai faite, puis c'était Rich qui avait gagné. Oui, c'est vrai. La version web, j'avais oublié. Moi, j'avais décroché, rendu là. J'étais comme là. Ce n'est pas pour moi, en route. Mais non, tu avais bien fait. J'aurais pu aussi décrocher la version web, mais je l'avais essayé. Non, non, mais il faut aller au bout. Il faut aller au bout. Puis là, tu te dis, c'est beau, j'ai tout fait. Puis là, tu peux passer à d'autres choses. Puis je pense que ça va bien, tes affaires depuis. Puis là, ça va quand même, oui, ça va quand même, regarde, on est bien contents. Puis excuse-moi au début, c'est parce que Yann, Yann, il fait mes questions rafales qui sont dans le milieu du podcast. Puis je sais qu'il y a une question par rapport aux livres. Puis là, je me suis dit, oh, c'est-tu plusieurs livres? Puis j'ai googlé tantôt. Mais il y a, je pense qu'il y a une Gabrielle Marion. C'est un autre livre à côté parce que j'allais voir sa dernière page pendant la fin de mon intro. Puis j'avais, ah, c'est ça. C'est pas ça, c'est pas moi, là. Mais le tien, elle est belle la pochette de ton livre. Écoute, c'est Camille Lussier qui est une tatoueuse. Oui, elle m'a fait mon tatou ici. Mais regarde, montre-les donc ton tatou. C'est ça, ça serait malade que ton tatou, ce soit mon dessin, là. Non, mais là, mon tatou, attends un peu, là, je vais. Tu vas-tu te mettre en chess? Bien là, je vais en lire. Je vais en lire, moi, en lire, ta première couche, mais oui. Hé, j'ai jamais montré ça à l'écran. C'est un cœur anatomique. Puis dedans, bien, attends un peu, c'est une phrase de mon père qui dit, dans chaque cœur, il y a une petite boîte de pick-up. Puis il y a une affaire vraiment douche que je fais quand je le montre, là, je peux faire battre mon cœur. C'est vraiment dégueulasse. Hé, boy, est-ce qu'on était dans un bar, là? C'est le moment où j'aurais reviré de bar. Bien, je comprends. Si je faisais ça dans un bar pour dater, je serais dégueulasse, là, tu sais. Donc, ouais, ouais, mais c'est juste, j'ai fait ça en niaiserie le premier coup. J'ai fait, hé, j'ai quand même un cœur sur le bicep, mais oui, c'est super sensible ici, là, parce qu'il y a plein de veines, puis il y a le plexus braquial. Puis elle a été super douce, ça a bien été vraiment une bonne tatoueuse. Puis oui, j'ai su qu'elle avait fait des pochettes de livres parce qu'elle a fait celle de Samuel Cyr aussi. Oui, lamentable, exact. Mais moi, Camille, c'était pour le balado. En fait, je cherchais un nouveau visuel pour le balado. J'ai fait un humain. Et puis, j'ai demandé à Cam de me le dessiner parce que je la suivais déjà sur les réseaux sociaux, puis je la trouvais full bonne. Ça fait qu'elle m'a fait un super beau dessin. Puis là, je suis en amour avec ce dessin-là. Ça fait que je le mets juste partout. Partout où je peux, il y a le dessin que Camille a fait qui me suit. Oui. Puis, bien, j'invite les gens à aller la suivre, Camille Lussier, sur les médias sociaux parce qu'elle est super bonne tatoueuse. Puis si vous voulez un tatou, prenez rendez-vous maintenant. Vous allez avoir une place en 2017, peut-être. Donc, 2027, je pense. 2027, oui, 2027. 2017, oui, t'as raison. 2027. Je suis en voyage dans le temps, puis tout, c'est un peu plus complexe. Oui, oui, vraiment, c'est ça. Elle a plein de talent, mais pas voyager dans le temps. Gab, quel est ton mot préféré? Ça part, le podcast. 10 questions de Bernard Pivot, 13 questions de Guillaume Pinot. Quel est ton mot préféré? Bien là, c'est donc bien stressant, cette question-là, là. Bien, un mot que j'aime la sonorité ou un mot que j'aime dire? Hey, c'est comme tu veux. Hey, je pensais pas avoir ce gros t-shirt-là blanc. Mais tu peux aller te rhabiller, si tu veux, là. C'est ton podcast, là. Tu fais vraiment... Je vais remettre mon petit chandail ici. Mais oui, fait que pendant ce temps-là, ton mot préféré? Bien, OK. Je pense que si je vais de façon pratico-pratique, mon mot préféré, c'est esti. Esti? Oui. Ah, j'aime ça. Bien, oui. Je pense que ça sera ma réponse finale, je pense. Parce que ça se dit pour toutes, puis ça se dit bien, puis ça se dit en un souffle, mais ça se dit fort aussi. Tu sais, il est variable, il est modulable. Fait que je pense que ça va être esti. Est-ce que toi, mettons, à la vue, tu te rends compte que je l'ai mis à l'envers, mon chandail? Esti, moi, je m'en rends compte. Tu vois comment ça se dit bien, tu viens de dire esti. Esti, je ne peux pas croire. Je ne peux pas croire qu'on vit ça, là. Ce n'est pas supposé. C'est professionnel, ce podcast-là. Si on avait un commanditaire, je serais mal au bout. Mais non, mais non, mais il ne faut pas, là. C'est naturel. Ça met un petit côté bien, bien normal, bien amical. J'aime full ça. Est-ce que tu sais que je viens de voir passer sur Instagram que John Legend et sa blonde, ils ont appelé leur fille Esti? Je ne savais pas. Les Québécois sont venus fourrer. Ça dit que les médias sociaux ont explosé, que le monde capote. Mais j'imagine que dans une autre langue, Esti, c'est magnifique. Ben, mettons, c'est parce que tu le prononces avec un accent anglais. Genre, comment tu... Esti? Esti. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est mitigé. Il faudrait peut-être faire des recherches, en fait. Mais tu sais, on ne le sait pas, là. Peut-être que Guillaume, c'est un gros mot dans une autre langue, aussi. Puis on n'est juste pas au courant, là. Oui, oui, j'avoue, là. Mais moi, c'est ça, là. Tu sais, quand... Oui, oui. Quand je me déplace, là, vers l'Équateur, je te dirais que c'est assez raide, mon prénom. Comment tu prononces ça? Mais non, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. J'ai voulu... J'ai voulu improviser le nom d'un pays. J'ai fait... Oh non, pas... Non, là, on dirait que je suis allé dans trop de pays en guerre. Puis là, j'ai dit Équateur. Regarde. Ce n'est pas grave. Oui. Il est parti un peu ses chapeaux de roue, ce podcast-là. Je ne vais pas te mentir. Oui. Je me suis trompé sur le nombre de livres. J'ai mis mon chalet à l'envers. Tu sais. Là, j'ai hâte pour la suite. En fait, ça ne peut que remonter, là, en fait. Mais là, en plus, si tu as dit « Oh mon Dieu, c'est tough », maintenant, on passe au mot que tu détestes. Ah! Il y en a beaucoup, je pense, que je déteste. Je vais y aller. Égalité entre « Jeux de redis » et « Adolescent ». Je suis d'accord et j'ai vu, là, quelqu'un, ils ont mis une pancarte. Maintenant, je pense que c'est le Journal de Montréal qui a dit « Maintenant, on dit samedi-manche ». Non, bien non. Non, refusé. Parce que le cahier week-end est maintenant le samedi-manche. Non, non. Ça m'a heurté. Non, 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 non. 100 % contre. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu fais? Tu ne gagnes pas une journée? Tu ne gagnes pas du temps? Ton horreur est si chargée que tu n'as pas le temps de dire « Jeudi et vendredi ». Qu'est-ce que tu fais? Puis « Adolescent », non, non. Tu vieillis ou tu restes un enfant, tu n'es pas entre les deux. Qu'est-ce que tu fais? Puis un adulte qui joue aux jeux vidéo, tu n'es pas un adolescent même. Tu es un adulte. Tu as les moyens de s'appuyer des jeux vidéo. C'est ça! C'est ça! Je suis contre toutes ces contractions de mots-là qui ne servent à rien. Donc « Jeudi, redis, adolescent », j'ai zailli profondément. Puis je l'ai déjà dit, je ne me rappelle pas sur quel épisode. J'avais déjà pensé que j'avais inventé « Vendredi ». Je pensais que je ferais de l'argent avec ça. Parce qu'on avait bu une bouteille de vin à l'université. Puis j'avais dit « Hey, on est vendredi, on boit du vin, on devrait dire vendredi ». Puis là, quelqu'un m'avait dit « Hein? Attends, attends, fais breveté, fais breveté. » Comme si j'allais faire des millions en appelant à SAQ, en faisant « Hey, j'ai un petit flash pour vous autres. » Si vous disiez « Vendredi ». Puis tu sais, on l'a googlé et ça existait depuis longtemps. C'est sûr que quelqu'un d'autre avait pensé à ça. Mais vendredi, quand j'ai pensé que je l'avais inventé, c'était tout bien fière de moi. Mais je t'avoue que moi, il y a une de mes amies qui pensait qu'elle avait déjà inventé le Subway. Ça fait que tu vois que tout le monde a… Chris, ça c'est… Elle avait pensé à partir d'une chaîne d'un restaurant de sous-marin? Mais elle avait pensé au conseil d'un restaurant où tu fais ton propre sandwich. Mais tu sais, c'est ça là. Moi, je te le dis, puis je le dis sur le podcast, si jamais ça va venir à exister. Moi, je ferais un resto, un petit corner shop, juste des grill cheese pain blanc, fromage crave. Les meilleurs grill cheese coupés en triangle. Menderait ça 5$ de grill cheese. Je suis sûr que ça marcherait à la pine et à la planche. Mais tu sais que les meilleurs grill cheese du monde entier, c'était ceux des 4 glaces à Brossard. L'Arena des 4 glaces à Brossard, qui est maintenant détruit, malheureusement. Meilleur grill cheese du monde entier. Meilleur grill cheese. J'en cherche un qui goûte aussi bon depuis le jour de mes 5 ans où j'ai mangé un grill cheese à l'Arena. C'est les meilleurs du monde entier. Je suis allé chez mes parents en fin de semaine. Ma mère a sorti le vieux toaster hot dog que je pense qu'il est rendu complètement illégal. Puis elle m'a fait des grill cheese. Elle fait comme « Ah, t'as l'air à filer les mollos, je vais te faire des grill cheese. » J'étais comme « Ben oui, couper ça en triangle, 8 petites points de bonheur. » La prochaine question, Gabrielle, c'est à la base, Bernard Pivot disait « Quelle est votre drogue favorite? » Moi, sur le podcast, je l'ai changé pour « Quelle est votre dépendance favorite? » As-tu quelque chose dont t'es dépendante? Où tu fais ça? Bon, là, t'as changé la question. J'avais déjà ma réponse. C'est pas grave, tu peux répondre aux deux si tu veux. Mais ma dépendance favorite, ben, mon téléphone, c'est pas original. Mon téléphone, c'est pas ça, il est donc bien plate. Mais, non, mes réponses sont plates, là. Mais mon téléphone, enlève-moi mon téléphone, je vais devenir comme, je pense, un junkie en manque, là. 100% mon téléphone. Je me lève, je le regarde, je me couche, je le regarde. J'ai trois secondes, je le regarde, tu sais. Moi, des fois, là, je regarde... Genre, Instagram, j'ai-tu un message, là, je le ferme. Deux secondes après, je le rouvre, je retourne. Je suis comme si, dans ces deux secondes-là, il s'était passé quelque chose d'important. Puis, tu reçois-tu un... Oui, vas-y. Mais non, mais j'allais te demander, est-ce que, des fois, ton Instagram a l'arrogance de te dire que t'es à jour? Moi, des fois, mon Instagram, il me fait ça, genre, je scroll. Puis là, après ça, je ferme mon téléphone, je le rallume comme toi, trois secondes après. Puis là, Instagram m'envoie un petit message. « Vous êtes à jour? » Puis, je suis genre, « Hey, c'est moi qui vais décider si j'ai envie de revoir le... » Il me dit que je t'ai à jour. Comme, il sait que je suis là trop souvent. Ah, mon Dieu. Non, mais moi, une affaire qui s'est passée, puis là, je me suis comme auto-insulté, c'est la semaine passée, j'ai fait... Je suis beaucoup de monde. Il y a du monde là-dedans que j'ai plus envie de suivre ou que j'ai pas besoin. Là, j'ai juste été me désabonner. Je me suis désabonné de 168 personnes. Je me rappelle très bien que c'est 168 personnes. Et là, depuis, je ne vois que les mêmes estimes nouvelles tout le temps ou les mêmes photos. Là, il faudrait que je rajoute des gens parce que là, sinon, j'ai toujours... Savez-vous qu'Alex Ovechkin a plaqué Timmins dans le banc des... Là, je suis comme, oui, je l'ai vue 80 fois, cette photo-là. Je reçois toujours les mêmes infos. Moi, je suis bien abonné beaucoup à Good News Movement ou Goldie's Puppies. Tu sais, tu as des affaires de bonnes nouvelles que je peux toujours brailler en regardant un père de famille réussir quelque chose de beau, tu sais, ou une mère, mais... Puis j'ai Kids Getting Hurt. Ah oui, oui. Moi, j'ai Kids Are The Worst. Ça aussi. C'est vraiment succulent. Mais moi, Instagram, en même temps, puis ça, c'est beaucoup avec la pandémie que ça m'est apparu. Mais c'est une source d'angoisse fois mille. Tu sais, tu dis que tu t'es désabonné de beaucoup de monde. Moi-même aussi, je me suis... Je ne sais même pas, honnêtement, je ne l'aurai peut-être pas sur ça dans ton podcast, mais je ne sais même pas si je te suis sur Instagram. C'est correct. Moi, je m'en sourdine des fois des humoristes aussi parce que je fais... Je l'aime beaucoup, mais... Puis je comprends, moi, on m'a déjà dit... Puis Mathieu Pepper, puis ça ne lui dérangerait pas que je le dise, il m'a dit, « Hey, mon gars, tu en fais de la promo. » J'ai fait, « Oui, mais tu comprends que ce n'est pas toi que je vise quand je fais de la promo. » Oui. Si je vais à mon show, ce n'est pas pour inviter un ami humoriste, c'est pour inviter du monde qui me suive sur ma page parce qu'ils m'ont vu dans d'autres choses. Puis, à un moment donné, moi aussi, j'ai fait ça comme... « Hey, je suis content que tu fasses des shows et que tu remplisses tes salles. » Tu peux mettre en sourdine 30 jours, mais ça ne m'empêche pas de le suivre ou d'apprécier quand je vois une photo, mais moins de promo. Mais c'est exact, parce que moi, je me suis rendu compte que ça m'angoissait beaucoup de suivre des humoristes parce que, mettons, je ne sais pas, tu es à radio. Puis là, je me dis, « Ah, il y a un pinot, il est à radio. Pourquoi moi, je ne suis pas à radio? » « Une telle fait ça. Pourquoi moi, je ne suis pas là? » Ça me créait énormément d'anxiété de performance. Puis, je suis genre, « Hey, il est 10 heures un mercredi soir. Ce n'est pas là que je vais décrocher un contrat de radio. » Je suis genre, « Gable-toi, là. » Oui. Mais tout. Pendant la pandémie, quand tout le monde avait son projet, son live, ses trucs en développement, ses idées, puis tout, j'ai mis en sourdine où je me suis désabonnée de foules de monde. Et là, mon feed Instagram, c'est des châteaux puis des gâteaux. C'est juste ça. Moi, c'est gênant parce que quand tu mets la petite loupe, tu vois c'est quoi ton feed. Puis moi, c'est des poppies, des chiens, beaucoup de hockey, puis pour vrai, des filles. Pourquoi on me suggère une fille en bikini de la Scandinavie? Je ne comprends pas comment mon algorithme a été là. Je suis des filles d'ici, où je suis beaucoup, beaucoup de sportives aussi. Moi, quand les Olympiques passent, je viens fou red. Je suis tous les athlètes olympiques. Stéphanie, la goleuse d'Équipe Canada, tac, je suis rendu abonné. Hop, après ça, la fille de rugby, tac, je m'abonne à tout le monde. Les plongeurs, les plongeurs, ah ouais, donc. Puis un moment donné, je sais que c'est qui ça? Ah oui, la joueuse de tennis internationale de l'Italie. Je ne sais pas pourquoi. Je me désabonne, tu sais. Ah ouais! Non, moi, les Olympiques, j'haïs passionnément ça. Puis j'ai d'ailleurs déjà dit ça. Écoute, on a reçu à Trois-Bières, jadis, Alexandre Despatie, qui est dans Big Brother en ce moment. Et moi, je lui ai dit que j'haïssais les Olympiques. Et on a eu une discussion excessivement enrichissante. Moi, je pourrais passer deux semaines devant la TV à scotcher la rien faire. Ah mon Dieu! J'aime ça les Olympiques, là. Ah non, 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 non. Moi, j'haïs passionnément ça. Puis ça n'a rien à voir avec les athlètes ou avec le sport, tu sais. Tout le monde est libre de faire ça. Mais c'est que pendant vraiment longtemps, moi, je n'avais pas le câble. Fait que quand tu n'as pas le câble, puis qu'il y a les Olympiques à la TV, tu es comme pris en otage, je te dirais. Voici du plongeon, puis du triathlon. Ils font ce qu'ils font avec un gun. Tu sais, comme qu'est-ce que je regarde? Qu'est-ce qui se passe? Ramenez-moi les reprises de Ramdan. Tu comprends? Non, non. Tu sais, moi, c'est mon bon... Tu sais, je n'ai pas le câble, mais j'ai accès aux Olympiques. Ce qui est cool, les Olympiques, c'est quasiment tous les heures du jour puis de la nuit. Tu te lèves dans la nuit, tu as une compétition de snowboard. Après ça, tu te lèves l'après-midi, tu as des reprises de natation. Mais pas non, parce que ce n'est pas les mêmes Olympiques. Mais tu sais, je veux dire... Je comprends. Moi, j'étais content quand c'était Sébastien Toutant en snowboard, puis Max Paro. J'étais content de me lever dans la nuit puis de checker les compétitions de Big Air à 4 heures du matin. Ah! Mon Dieu! Ça, c'est comme mon cauchemar. Ça, en ce moment, tu me dis ça, puis je suis comme c'est une punition. En enfer, c'est ça qui va se passer. Je vais être assise sur un divan avec une télé qui me projette juste les Olympiques. Mais en même temps, tu sais, j'ai beaucoup d'admiration pour les athlètes parce que je ne serais pas capable de rien faire de ce qu'ils font. Tu sais, ça n'a pas rapport avec leur talent, mais ça a rapport avec le sport. Oui, oui, oui. Non, mais ça a rapport avec... Oui, oui, je comprends ce que tu veux dire. Non, non, mais... Pas eux que tu détestes. Oui, 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 je comprends. Ça, puis aussi, tout le concept, mais là, tu sais, c'est bien facile de dire ça, là, mais genre, comment ça se passe en Chine puis en Russie? S'il n'y a même pas de droit de l'homme. Oui. Puis, tu t'en vas investir des milliards dans des pays qui... Tu sais, même chose avec la FIFA ou n'importe, là, mais tu sais, il y a ce petit côté-là aussi qui me dérange de... À quel point tu veux faire du snowboard qu'il gonne du monde dans les stades? Tu sais, il y a comme... En tout cas, là, mais tu sais, je ne suis pas non plus militante, là, ni rien, mais c'est tout ça mis ensemble. Je pense que, là, les prochains, j'ai entendu à la radio. C'est à Paris, là, ceux qui s'en viennent? Eh, Paris, ne partez-moi pas. Non, c'est une joke. Puis là, ils ont fait... Ah oui, on vous annonce que le village olympique, il n'y aura pas l'air climatisé dans les chambres des athlètes. Et là, le monde capote. Ils sont comme... Là, des fois, il fait 40, là. Fait que j'espère que je ne me trompe pas de pays, mais il me semble que c'est Paris. Il me semble qu'il n'y a pas de pays, de ville. Oui, parce qu'ils n'ont pas sorti une mascotte, là, qui a comme l'air un peu bizarre. Bien, tous les mascottes d'Olympique, selon moi, sont très bizarres, là. Puis, tu sais, c'est toujours... Ils remettent une médaille avec un petit gros toutoulette, là, tu sais, ça, à chaque fois, je fais... Sais-tu à quel point ils doivent les retrouver dans le fond d'une poubelle dans les chambres, là? Ah, mais c'est sûr que ça, là, tu vas au Renaissance, tu fouilles un peu, là. C'est sûr qu'il y en a, là. C'est sûr, 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 sûr. Oui, oui. Mais moi, je pensais que le logo, en tout cas, je pensais que la mascotte, c'était les anneaux, là. Tu sais, je ne pensais pas qu'il y avait besoin de plus. Un beau toutou en forme d'anneau, là. Mais ton téléphone, là, tu disais « drogue favorite ». Bien, drogue favorite, en tout cas, dépendance. Est-ce que tu reçois ton relevé de temps à la fin de la semaine? Moi, mon téléphone m'envoie une alerte. « Hé, bravo, vous avez... » Pas « bravo », c'est « Ah, vous avez diminué votre temps d'utilisation de 16 % par rapport à la semaine dernière. » Puis, je te le dis, cette semaine, ça m'a dit que j'avais baissé de 26 %. J'étais quand même à 6h14 par jour sur mon téléphone. « Ah! » Hé, 6h14 fois 5, là, ça fait 30 heures par semaine, là. Oui, mais ça ne combine pas tous tes écrans. Il me semble que ça combine tous tes écrans. Tu sais, si tu as ton ordi, ton iPad, tout doit être connecté, là. Moi, c'est vraiment mon téléphone. Mais je pense que, tu sais, moi, ma musique dans mon char joue via mon téléphone, mon GPS. J'ai beaucoup de ça, là. Puis, je fais, tu sais, cette semaine, je suis allé à Gatineau, je suis allé à Québec. Je fais comme... Il y a des allers-retours de 6-7 heures, là. Mais reste quand même, ça veut dire que je vais beaucoup trop sur mon téléphone. Oui, mais c'est pas, mettons, si tu écoutes ta musique, si ton écran, il est fermé, ça ne compte pas. En tout cas, moi, c'est le même chose. Oui, j'avoue, c'est du temps d'écran. Je ne suis pas un géant. Tu ne vois pas ça? Ça veut dire que je vais trop scroller. Mais oui, moi aussi, mon téléphone me fait ça, puis ça me gosse, là. Genre, de quoi tu te mêles, là? J'ai-tu besoin de ça, une autre statistique dans ma vie? Je n'ai pas besoin. Mais j'avoue que quand il descend, je suis vraiment fière. Mais, mettons, la semaine passée, j'ai été malade. Fait que j'étais juste dans le fond de mon lit avec mon ordi à écouter des séries et tout. Puis là, quand je me fais dire, tu sais, ton temps d'écran est de 8h45 par jour, je suis pas aussi. Mais moi, chaque soir, chaque soir, je m'endors avec mon écran allumé, par exemple, parce que je mets l'application Calm. Hé, depuis que je me suis séparé, à chaque soir, je mets, elle, il faut que je l'ajoute, je pense, sur Instagram, là, Sandrine Jourdraine. OK. Elle fait les méditations quand je m'endors, mais des fois, je me lève dans le lit, je suis, ah oui, mon écran est allumé, c'est vrai. Je pourrais la partir puis éteindre l'écran, mais ça me fait, je sais pas pourquoi, j'ai comme une petite veilleuse. Elle fait des méditations de 15 à 50 minutes, puis moi, je mets toujours 50 minutes parce que je fais, ah, je vais l'entendre me jaser un peu quand même. Puis ça fait vraiment, je le dis aux gens, l'application coûte, je pense, 76$, mais j'ai jamais autant bien dormi. Puis si tu te réveilles dans la nuit, tu peux retourner puis faire, rendormez-vous. Fait que là, à travers une autre méditation, ça fait vraiment du bien. Ah ouais, hein, mais moi aussi, avant de m'endormir, par contre, moi, j'écoute des balados en m'endormant. Et les gars, ils le savent, je leur ai déjà dit, mais c'est les gars de distorsion que j'écoute en m'endormant. Je connais tous leurs épisodes par cœur, puis mettons, quand je me réveille la nuit, je suis comme, ah oui, je me sens endormie au moment où ils embarquent sur le dark web. Fait que là, je reprends. Ou je connais tous leurs épisodes, leurs voix, je sais pas, ça m'apaise. Wow! Fait que les gars de distorsion, c'est juste quand je m'endors que je les écoute, mais ils sont avec moi toutes les nuits. Parce que sinon, je suis pas capable de dormir. Mais il y a quelqu'un qui m'a écrit, il y a quelqu'un qui m'a écrit qu'il m'écoutait le soir pour s'endormir, puis j'étais comme, c'est-tu bon signe ou c'est pas bon signe? Tu sais, j'ai comme, oui, je t'endors, mais puis tu sais, l'autre fois, il m'a écrit, il dit, hey, tu sais, il dit ton, parce que je commence toujours mes épisodes avec, ah! Puis là, le monde, il y en a toujours trois, quatre qui se plaignent, puis dit ton, ah, du début, c'est-tu quand j'essaie de m'endormir? Je fais, ouais, mais... C'est pas ça le but? Le but, c'est pas de t'endormir quand tu m'écoutes, mais je comprends. Fait que, mais je suis content que les gens m'écoutent jusque dans leur lit, ça, ça me... Bien, je dis, m'écoute, ils écoutent l'invité aussi. Tout le monde, là, bien oui, on est une équipe. Parlant de Moi qui crie, c'est quoi le son ou le bruit que t'aimes le plus entendre? Le silence, je pense. Wow! T'adores! Ouais, parce que, t'sais, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai des enfants. Alors, le silence est une denrée rare dans ma maison. Il y a tout le temps du bruit, il y a tout le temps un son, il y a tout le temps quelque chose. Fait que je t'avoue que le soir, là, mettons, quand les gars sont couchés, qu'on est assis dans le salon, il y a toujours un petit moment où ce qu'on fait, écoute, là. Il y a une vieille. C'est génial. Alors, le silence, c'est vraiment un son que j'adore. Tu me dis ça, ça me fait penser, cette semaine, moi, j'avais jamais fait de skidoo de ma vie. Je voulais donc bien en faire. Puis là, Pat Grou m'a entendu dire ça. Il dit, « Pin, pin, je t'amène en skidoo. » À un moment donné, il a juste, il dit, « Arrête le skidoo, débarque, écoute ça. » Je lui dis, « Il n'y a rien. » Il fait, « Exactement. » Puis, on était tellement bien dans le bain, pour vrai, c'était un peu ésotérique. On était comme une petite minute, là, comme pas à se jaser, pas à se regarder, puis juste checker un peu le ciel, puis les arbres, puis le son surfeutré de l'hiver dans le bois, là. Hé, c'était apaisant, comme ça faisait longtemps. Même Sandrine Jourdrain, elle ne vient pas me trouver ça le croire, là. Y a-t-il un son ou un bruit que tu détestes entendre? Paradoxalement, je vais aussi dire le silence. Ouais. Parce que, encore une fois, j'ai des enfants. Donc, si mes enfants sont en silence, il y a quelque chose qui ne marche pas, là. Il y a une urgence. Il y a tout de suite, tu sais, je peux les entendre crier, frapper, varger, sauter, démolir des affaires. Je vais rester super calme. Si je n'entends rien, tu ne me verras jamais arriver aussi vite que ça dans une pièce, là. C'est sûr qu'il y a un mauvais coup, qu'il y a une bataille, qu'il y a quelque chose de grave qui s'en vient. Donc, le silence aussi. Ouais, le silence dans le jour. Le silence quand c'est pas supposé d'être silencieux. Ouais, exact. Fait que ça, mais sinon, je suis facilement irritable du bruit. Mettons, mon chum, il y a beaucoup de tics. Mettons, des fois, il va juste frotter ses doigts. Je ne sais pas, il est concentré sur quelque chose, il frotte ses doigts. Puis à chaque fois, je suis comme, arrête, arrête. Il va gosser avec un crayon. Il va juste, tu sais, pianoter sur la table. Puis je suis comme, ah, tous les bruits non nécessaires m'héritent passionnément. Fait que c'est quelqu'un qui sape aussi. Ah, ouais. Ça, ça, ça me gosse. Ou quelqu'un que tu as le goût de te dire, prends-moi une petite gorgée d'eau. Ah, oui, 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 prends une petite pause, pas grave. Hydrate-toi puis reviens-moi. Oui! Fait qu'il y a beaucoup, mais c'est ça, là, j'ai l'air vraiment désagréable. Mais, tu sais, je suis capable de vivre en société, là, ça va. Je suis capable de gérer les bruits normaux. Mais, oh non, ah non, j'ai trouvé, excuse-moi, je viens de trouver la chose qui mérite au maximum, là. Comme, littéralement, je pense que je pourrais me battre avec quelqu'un. À ce point-là, là. Ouais. Quelqu'un qui siffle. Hein? Un sifflage, genre, mélodique, là. Non, mais j'en excuse-moi, qu'est-ce que tu niaises à la pharmacie en train de siffler pendant que tu magasines ton shampoing, là? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Regarde, ma mère, ma mère déteste le sifflement. OK. Depuis toujours, parce que mon grand-père sifflait tout le temps. Fait qu'elle était comme est-ce que non. Fait que ma mère et ses quatre soeurs détestent que ça siffle. Puis là, nous autres, la génération d'en dessous, maintenant, on siffle un peu. Là, nos parents font non, 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 tu ne siffles pas, tu ne siffles pas, tu ne siffles pas. Fait que j'ai l'impression que ça va jumper une génération. Fait que moi, je n'ai tellement pas pu siffler quand j'étais petit que quand j'ai un temps incite, je siffle. Quand une toune joue, je siffle. Quand je suis heureux, je siffle. Fait que si un jour j'ai des enfants, ils vont faire « Asti, tu siffles mal, tu es fatigant », ils vont haïr ça. Fait que leurs enfants ne pourront pas siffler, eux autres vont siffler en fou plus tard. Ça va toujours skipper une génération. Mais c'est vrai que j'interdis à mes enfants de siffler parce que ça me gosse passionnément. Puis tu sais, tu dis « tu siffles mal », mais personne ne siffle bien. Qu'est-ce que tu fais? Il n'y a pas de chorale de gens qui sifflent, tu comprends? Il y a Roger, je pense qu'il s'appelle Roger Whittaker, qui est un gars qui ne fait que ça siffler. Il est impressionnant. Il va écouter ça sur Spotify. C'est sûr que ça ne m'impressionne pas. Tu siffles, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Non, non, non. Il n'y a rien qui me gosse plus. Maintenant, tu es en ligne à l'épicerie et qu'il y a quelqu'un qui siffle. Qu'est-ce que tu fais? Je n'ai pas besoin de musique d'ambiance. Il y a Laurent Fabian qui joue à la radio de l'épicerie. Je suis bien heureuse. Ça m'irrite, quelqu'un qui siffle. Ça ne se peut pas. Arrêtez. Quand je vais être reine de Montréal, qui est dans mes projets de vie, ça va être illégal et on va avoir des tickets. Ça va être ça. Genre 3000$ de tickets, le sifflement. Ah oui? Ah oui. Reine de Montréal. J'ai bonne chance avec ça. C'est vraiment petit peu par petit peu. Mais on y travaille. On y travaille. Fait que toi, genre de wind of change de Scorpion, que ça siffle dedans, tu n'es pas fan. Mais non. Excuse-moi. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Mais non. Mais non. Mais non. Oh non, non. Tout. On vient d'en parler. J'ai le goût de raccrocher. Comme ça me limite. Je comprends quand tu es un band. Tu fais, hey, vous avez des guides électriques, un drum, un accordéon à la limite. Tu sais, tu n'as pas besoin de… Tu siffles? Non, 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 non. Ah non, 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 non. Est-ce que tu te souviens, Gabrielle, c'est une question que j'adore particulièrement dans le podcast. Je le dis à chaque fois. Est-ce que tu te souviens ou te rappelles de ton premier deuil? Ah, ben oui. Mais oui. Ah, cette question-là me surprend donc bien. Je vais peut-être pleurer. C'est correct. Si, ben, tu n'es pas obligée d'en parler si tu ne veux pas. On ne force pas personne, là. Ah, oui. C'est donc bien triste, mais je te l'ai dit tout de suite. Je vais en parler, mais je ne vais pas m'attendre sur le sujet. OK? Parfait. Mais mon premier deuil est arrivé quand j'avais 11 ans, de façon absolument subite, et c'est quand mon père est décédé. Je suis désolée pour ça. Je ne savais même pas que ton père était décédé, Gabrielle. Mais c'est ça. Ce n'est pas quelque chose que j'aborde beaucoup, parce que c'est une blessure qui est encore très, très vive, même si ça fait, bon, plus de 20 ans. C'est encore quelque chose qui m'habite vraiment énormément. Et puis, ça a été aussi quelque chose qui m'a vraiment beaucoup forgée, parce que quand tu as 11 ans, c'est comme la période charnière. Tu es de l'enfance, tu es dans l'adolescence. Mon père et moi, on était super proches. Pour moi, c'était vraiment un pilier. C'était quelqu'un qui me sécurisait énormément, qui m'encourageait beaucoup, qui me donnait confiance. Tu sais, qu'un vrai papa, j'ai envie de dire, tu sais, qui était tellement une présence rassurante et tout, puis là, du jour au lendemain, de faire, OK, il n'est plus là, il ne reviendra pas. Je me ramasse, tu sais, toute seule avec ma peine, mais au-delà de tout ça, ma mère se ramasse toute seule avec sa peine, ma soeur se ramasse toute seule avec sa peine, puis la vie continue, même si tu as envie que la vie s'arrête. Juste le temps que tu fasses... Qu'est-ce qu'on fait, comment on s'organise, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que... Bon, tout ça... Ça fait que, ouais, ça a comme été ça mon premier deuil, mon plus gros deuil aussi. Tu sais, j'ai malheureusement perdu d'autres gens au fil de ma vie, mais je pense qu'un parent, ça ne se remplace pas puis ça ne se compare pas nécessairement. Puis je ne sais pas si ça a fait ça, mais tu sais, quand ça arrive jeune, parce que je me rappelle, moi, à l'école primaire, tu sais, d'arriver pour faire, ah, le GF, il vient de perdre sa mère, tu sais, puis on est... On dirait que les enfants, c'est comme ça devient l'enfant spécial de l'école, tu sais, comme, ah, est-ce qu'en termes de... Tu sais, parce que, mettons, tu dis aujourd'hui, ah, j'ai perdu un de mes parents, là, tu as plein d'amis qui sont... Ah, mon Dieu, tu sais, qu'ils comprennent, tu sais quoi, mais on dirait qu'enfant, on est comme, ah, ben, OK. Puis là, ça continue. Moi, j'ai été là, je l'ai vécu avec une... Une de mes amies qui a déjà annoncé que la maman, tu es décédée subitement aux enfants, puis elle m'a dit, peux-tu être là, juste... J'ai trouvé ça fou, l'espèce de... Je vais dire, adaptation d'un enfant, mais ils l'ont annoncé. Les enfants, tu sais, ils ont comme eu un choc. Puis après ça, ils ont fait... On va-tu se lancer la balle dehors? Je vais te dire, ouais. Puis là, je suis sorti dehors, puis j'ai lancé la balle aux enfants, puis j'ai comme, mon Dieu, mais c'est fou, là, tu sais. Je pense qu'on le réalise vraiment plus tard après aussi, là. Oui, oui, absolument. Puis tu sais, tu parlais, là, que tu deviens un peu l'enfant weird ou un peu l'enfant... Mais moi, je pense que c'est pour ça que j'en ai pas parlé pendant vraiment longtemps parce que, tu sais, je veux dire, mes amis proches le savent. Bon, évidemment, ça fait partie de mon histoire, mais c'est que je voulais pas être identifiée. Oui. Tu sais, la fille que son père est mort, la fille que son... Tu sais, il y avait comme toute cette stigmatisation-là que j'avais pas envie de porter parce que je suis moi. Je suis pas mon père. Je suis pas mon histoire. Je suis pas... Fait qu'il y a ça. Puis il y a aussi l'autre côté avec le deuil qui est ultra weird parce que c'est ton deuil à toi, mais t'as comme l'impression qu'il faut que tu gères les autres à travers ton deuil, tu sais. Ah oui, oui. Moi, j'ai comme beaucoup expérimenté dans tout ça de... OK, mettons... Je sais pas, là, ça vient sur une conversation de... Ah, tes parents font quoi? Whatever. Mon père est décédé. Fait que là, il y a comme toute la panoplie d'éventails de réactions que tu peux avoir. Les gens qui vont faire... Puis que là, ils vont être mal à l'aise. Là, ça va faire un fret. Là, faut comme... Tu changes de sujet. Puis là, t'es comme... Oui, mais c'est toi qui a amené ça. C'est pas mon problème si t'es mal à l'aise avec ça. Fait que là, faut comme... Tu vives le malaise que t'as créé, mais en voulant pas du tout le créer parce que pour toi, c'est ta réalité. Inversement, t'as les gens qui vont faire... Ah, mes condoléances. Puis là, qu'ils vont devenir ultra curieux que là, c'est un peu morbide de genre... Qu'est-ce qui s'est passé? T'avais quel âge? Comment c'était? C'était où? Quel truc? Tu sais, tout ça. Puis il y a... En tout cas, c'est comme super weird parce que c'est comme pitié une roche. Tu sais, tu sais pas qu'est-ce que tu vas pogner. Ouais. C'est une réaction. Puis c'est aussi, tu sais, mettons, là, t'es dans les loges avant un show. C'est-tu vraiment une porte que j'ai le goût d'ouvrir 15 minutes avant de monter sur scène? Pas nécessairement. Ça fait que, tu sais, il y a comme tout ça. Puis il y a aussi la lourdeur de la façon. Tu sais, parce que... Mon Dieu, c'est une thérapie si t'as pas de cassettes. Non, non, non. Non, mais t'es super fine de partager ça. Je tiens à te le dire. Merci beaucoup. Mais là, tu vas voir... Enchaîne avec ta prochaine question. Non, mais c'est ça. C'est que, tu sais, le pacing des questions, c'est pas toujours... Mais le prochain, je suis content parce que t'as quand même dit esti comme mot préféré. Puis, tu sais, quel est ton blasphème ou gros mot préféré? Mais est-ce que t'as des gros mots qui sont pas tirés de l'Église et que t'affectionnes particulièrement? T'en as-tu? Mais est-ce qu'un gros mot peut ne pas venir de l'Église? Bien, tu sais, moi, je dis beaucoup verra de cul, tu sais, mais je dirais pas ça en entrevue à Radio-Can, mettons. Ah, je comprends. Mais verra de cul, c'est un patois que j'aime bien dire, là, tu sais. Bien, même fuck. Tu sais, il y a beaucoup de monde dans le podcast qui dit « Moi, c'est fuck ». Mais y a-tu... Ça peut être un mot d'Église quand même, là, il n'y a pas de... Mais ouais, je t'avoue que les mots d'Église sont beaucoup utilisés par ma personne et je l'apprécie énormément. Mais j'aime les combinaisons aussi, tu sais, genre... Une de mes combinaisons préférées, c'est « Est-ce que tu l'aies? » Je trouve que tout est contenu là-dedans puis que ça fait du bien quand tu conduis. Est-ce que tu l'aies? Qu'est-ce que tu l'aies? Est-ce que tu l'aies? Ça goûte bon. Fait que je pense que ça serait ça. Non, il y en a-tu d'autres? Je pense que non, c'est ça. Mais verra de cul, je ne l'aie pas par tout. Non, il s'utilise bien puis il est soft quand même. Tu sais, verra de cul, c'est rien de... Tu sais, comme en char... Je le dis beaucoup, moi, « Est-ce que tu l'aies? » Je dis beaucoup. Est-ce que tu te fasses de crêpe? Face de crêpe. Fait que Virginie, face de crêpe. Oui, mais... Elle disait citron, là. En char, je dis beaucoup ça quand elle m'avait coupé. Je fais, « C'est sûr que tu me niaises, est-ce que tu te fasses de crêpe? » Ah, oui. J'ai beaucoup le « C'est sûr que tu me niaises » aussi, là. C'est comme si la vie m'en voulait, comme si... Qui m'a envoyé ça, là? Ah, oui. Mais moi, c'est le « C'est quoi ton plan? » Ah, oui. Il y a beaucoup de ça, là. C'est quoi ton plan? C'est quoi ton... Qu'est-ce que tu fais? « C'est quoi ton plan? » Puis là, ils sont comme, « Pas de plan. » Fait que c'est ça. Pas de plan, arrête. Voilà. Moi, en humour, quand quelqu'un parle trop ou, tu sais, il fait une intervention, je fais, « C'est quoi l'objectif? » Où tu veux, Alex? Y a-tu quelque chose que tu voudrais me dire particulièrement? Non? Bon, on continue? Parfait. Tu sais, souvent, quand tu es genre comme des enfants, ce monde-là, ils sont comme... Euh... Tu sais... Mais oui, mais dans un livre que j'ai lu sur la parentalité, qui est mon livre préféré de tous les temps, ça s'appelle « Parent, chasseur, cueilleur ». J'en parle à tout le monde. Lisez ça, ça a changé ma vie. Mais dans ce livre-là, ils disent que questionner les enfants sans nécessairement chercher des réponses, là. Tu veux juste qu'ils se questionnent. Oui. C'est la meilleure affaire pour, justement, les faire évoluer puis les faire grandir. En sens critique. Ta technique, elle est très, très bonne de questionner... De questionner le public. Je l'adore. La prochaine question, c'est toi qui décides d'un matin, bien, en même temps, en devenant reine de Montréal, tu vas devoir choisir ça, je pense. Mais tu dois choisir c'est qui le prochain homme ou femme à être illustré sur le prochain billet de banque. Tu choisirais qui? Ma mère. Ah, ma mère. All in, ma mère. C'est sûr à 100%. De un, elle aïrait ça, ça me ferait beaucoup rire. De devoir l'imaginer, tu sais, poser. Parce que moi, dans ma tête, ils posent, là. Comme, ils sont peinturés, il n'y a pas de photos, il n'y a pas rien. C'est old school. Ça fait que, oui, ma mère, puis aussi, elle connaît tellement bien Montréal. Je sais que l'argent, ce n'est pas juste à Montréal, ça parle de Québec, mais je pense que ma mère, c'est une ressource qui n'est pas assez exploité au niveau de la province. C'est bien joué, c'est bien passé. Est-ce qu'il y a une citation qui vient avec le billet? Ça serait franchement, Gabrielle. Ah, j'aime. C'est ce que ma mère me dit tout le temps à chaque fois que je dis une miènerie ou à chaque fois que je dis quelque chose avec l'air, là, qui est comme, franchement, Gabrielle. C'est un peu, elle peut rien faire. Ça ne fait pas mieux que ça. Oui, oui, oui. C'est ça, elle peut rien faire contre ce que je viens de dire, mais elle n'est pas fière, mais elle a quand même le goût de rire, mais elle ne rira pas par principe. Tu sais, il y a comme... Une mère, une mère. C'est ça, c'est ça. Puis c'est vraiment, je vous invite à la contacter si vous avez des questions. Elle connaît tout. Ça n'a aucun sens. Elle connaît tout, ma mère. C'est Google. Oui. Genre, si je veux savoir à combien il faut que je mette mon steak au four, elle le sait. Mais si je veux savoir c'est quand la période des cellules, elle le sait aussi. Tu sais, comme... Elle sait tout. Genre, combien de temps ça prend à monter à Québec quand il y a une tempête par la 20, elle le sait. C'est comme... C'est malade. Ça fait que je vous invite à la contacter. On mettra son téléphone à la fin des... J'aime ça que tu dises pour... Tu sais, à combien mettre le four, ces affaires-là. de mes deux grands-mères et ses recettes à elle. Ça fait que moi, ça s'appelle les recettes de Manon. À un moment donné, je sais, Chris, ça marche jamais. Elle fait... Ah oui, c'est parce que ça, on ne met pas vraiment deux tasses. On met une tasse et trois quarts. Je sais, oui, mais Chris, mets-moi pas la vieille recette botchée et la vraie mesure. C'est aussi. C'est cute. Elle veut comme léguer, mais elle ne veut pas vraiment léguer ses trucs. Oui, oui, oui. Ça me fait toujours rire. Ça goûte toujours un peu, mais pas tant ce que ça devrait goûter, moi. Mais non, mais c'est clair. Moi aussi, ma mère, elle m'a donné sa recette de son sasper. Excuse-moi, chaque fois que j'ai la fait, c'est dégueulasse. Elle ne goûte pas. Mais d'après moi, elle met d'autres choses dedans qu'elle ne veut pas me dire c'est quoi pour que je continue d'aller chez elle. Moi, je suis tellement limitée. Tu sais, je ne mange pas de rues et légumes. Ça fait mille fois que je dis ça. J'ai vraiment des problèmes de texture. Je ne mange pas de... Mais cette année, j'ai dit, hey, première fois, ça fait 39 ans qu'on fait Noël chez vous, je dis, j'aimerais ça qu'on le fasse au chalet. Je vais vous recevoir. Mais en fait, je te reçois, toi qui reçois chez nous, tu sais, ce n'est pas moi qui vais faire la bouffe. Mais je dis, dis-moi quoi elle a acheté. Ma mère, elle me dit, on va faire un rose beef. Elle dit, t'es racheté telle, telle, telle affaire. Puis elle met oignon. Mais moi, oignon, là, hey, la crise d'angoisse, moi, au Provigo. Est-ce que des oignons, il y en a une chienne, une barge, là? Il y a tellement de sortes espagnoles, des gros, des petits, des rouges, j'ai appelé mon frère. Mon frère, il disait, prends des oignons espagnoles. Moi, je prends 5 oignons. J'appelle ma mère, j'ai acheté 5. Elle dit, c'est pas ça pour en tout. Mais non, c'est sûr que c'était les oignons dans un sac, là, quand même. Les oignons jaunes, super simples. Mais je comprends. Pas ma grande force. Y a-tu un métier que tu sais que tu aurais détesté faire? Bien, il y en a beaucoup, là. Il y en a vraiment beaucoup. Je veux dire, premièrement, n'importe quoi qui est de l'entretien ménager. Non, c'est pas pour moi. Je peux pas. J'ai de la misère à me ramasser moi-même. Je peux pas aller ramasser d'autres personnes. Je peux, tu sais, mettons à l'hôtel, quand ils font les chambres et tout le kit. Moi, je suis le genre de madame qui va faire son lit à l'hôtel et qui va ramasser toutes ses serviettes et les mettre dans le bain et qui va laisser la chambre propre parce que je me dis, ils sont pas assez payés pour être là pis c'est pas à eux à me torcher. Tu sais, comme je sais vivre, mais ils doivent trouver des enfants tellement dégueulasses des fois, là. Ah oui, c'est ça. Fait que tout ça, tout ce qui est nettoyé des fluides qui ne m'appartiennent pas, je peux pas. Tout ce qui est santé. Tu sais, excuse-moi, j'ai une bosse. Peux-tu checker c'est quoi? Peux-tu m'ouvrir en deux et enlever mon ulcer? Je peux pas. Je vais vomir dans ta vie. M'ouvrir en deux. Oui. Tu vois que je suis pas médecin, non plus j'ai aucune. Mais je comprends où tu vas, oui. Mais oui, tout ce qui est fluide, dans le fond, ça m'écoeure au maximum. Même mes propres enfants, des fois, me dégueulent pis je suis comme ils viennent de moi. Fait que je peux pas aller opérer René, 75 ans, avec qui j'ai aucun lien. Tu comprends? Y'a pas... Ça se peut pas. Fait que ça, ça... Y'a beaucoup de choses en fait. J'ai étudié pour être prof. Moi, j'ai fait mon... Un demi-bac en enseignement. Jamais de la vie, je pourrais faire ça. Beaucoup de respect pour les professeurs. Sûrement, une des pires jobs au monde pour moi, là. Ouais. Gérer des enfants, encore une fois, qui ne sont pas les tiens. Et en plus, devoir leur apprendre à lire et écrire ce qui est à la base du reste de la vie. Trop de pression. Trop de pression. Pis c'est sûr qu'il y en a que t'aimes pas, là. C'est sûr que sur tes 30 enfants, il y en a au moins 10 que t'aimes pas, là. C'est quelqu'un, le tiers, là. Oui, oui, c'est sûr. Fait que là, faut que t'es traite de façon égale, tu sais. Pis c'est sûr, t'en as des chouchous. Pis là, faut que tu traites tout le monde d'égal. Je peux pas. Moi, je suis pas assez impartiale. Moi, ça paraît. Je suis transparente. Fait que c'est ça, là. Il y a beaucoup de choses. Dans le fond, je suis humoriste par défaut. Ouais, ouais. Non, mais... Oui, oui. 100%. Mais tu sais, à un moment donné, tu fais, toujours à ça, peu importe. Ouais, mais tu sais, mettons, toi, là, avant, t'étais ostéopathe. Ouais. Mais c'est sûr, t'es pas obligé de me nommer personne, là. Mais c'est sûr, des fois, il y avait du monde qui venait dans ton bureau pis t'étais comme, ah, qu'il va falloir que j'ai touché, là. Ben, j'ai pas eu, jamais eu, tu sais, comme de... Parce que moi, j'ai quand même, justement, un problème de texture, ça va jusqu'au toucher, tu sais, j'ai pas... J'ai jamais eu de peau, là, où j'ai fait comme, « Asti, non! » Où j'ai jamais eu beaucoup des patients comme très odorants. Tu sais, moi, j'étais en clinique privée aussi, fait que pour dire, mais le monde qui vient de payer 105... Mais je pense que j'étais 95 pis quand j'ai fini, j'étais à 105. Pis 105, c'était la clinique, là. Moi, je partais pas avec 105 dans mes poches, là. Moi, je faisais toujours 45 piastres du patient, mais... Fait que j'ai toujours eu des patients du complexe Desjardins. Fait que c'était du monde dans le building qui travaillait là pis qui venait se faire traiter sur leur heure de dîner ou leur heure de pause. Fait que non, j'ai pas vécu ça, mais j'ai vécu des patients qui sont comme, « Hé, moi, je crois pas à ça. C'est ma femme qui m'envoie, là. » Tu sais, honnêtement, moi, tu sais, c'était bien beau me tripoter, mais je sais que ça va rien changer. Pis j'étais comme... Ça, quand ce monsieur-là, il revenait, là, j'étais comme, « Ah, pourquoi t'es... » Tu y crois même pas, en plus, tu sais. Ah ouais, hein. Je comprends. Des fois, quand il revenait pis il faisait comme, « Hé, ça m'a fait du bien. » J'étais comme, non, c'est sûr, je n'ai jamais rencontré ça. Mon premier contact avec l'ostéopathie... Non. OK. Je suis full enceinte. J'ai mal, mais j'ai mal dans le bas du dos, là. Bon, bref, je suis full poignée. Fait que ma médecin m'envoie voir une ostéopathe. Pis j'ai un peu la mentalité de, justement, là, je connais pas ça, je le sais pas, mais je suis ouverte d'esprit. Je veux juste arrêter d'avoir mal. La madame m'ençoit dans son bureau, ben fine, ben smart, toute a l'air de s'habiller, genre, au salon des métiers d'art, là, comme... C'est un genre... Une ostéopathe, là, en soi. Pis là, elle me dit, parfait, assis-toi. Pis t'sais, comme sur sa table. Et là, je m'installe, mais elle m'avait pas averti que le siège serait ses mains. Ah! Fait que je me suis assis, genre, en pleine fesse, dans ses mains, et là, je suis comme... Est-ce que... Est-ce que tu commences ça? Qu'est-ce... C'est une joke, t'sais? Est-ce que je suis en train de me faire pogner par les gags, pis là, il faut... Qu'est-ce qui se passe? Et là, elle fait juste ça, là, t'sais, comme... Ouais. Et là, je suis juste assis, pis je suis genre... Pis t'sais, il y a l'horloge en face de moi, pis je le sais que ça dure, genre, 50 minutes, pis je suis comme... Il reste encore 47 minutes. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Pis elle m'a rien dit, là. Pis elle a fait ça pour vrai un bon 6 minutes. Ouais. Pis là, un moment donné, elle m'a parlé, pis j'étais genre, Chris, commence par allô, là! Commence pas par allô! Mais ça, j'avoue que, t'sais, mettons, moi, là, j'ai toujours tout expliquer, parce que quand moi, je suis rentré en ostéo, je l'étais un peu sceptique aussi. Fait que, t'sais, quand tu pognes un thérapeute, tu vois qu'il est rendu trop habitué, pis qu'il pense que tout le monde connaît donc bien ça, pis c'est ça, il te fait asseoir sur tes mains, ou il te fait faire des postures que tu comprends pas. Mais moi, t'sais, en plus, quand je travaillais, pis j'ai un peu une babyface, fait que tout le monde était comme... Ça fait 3 secondes que tu fais ça, là! Fait que, explique-moi qu'est-ce qui se passe, je comprends pas, pourquoi je suis rendu couché sur le côté, pis t'as une main sur mon sacrum, pis t'as une main sur mon occipite, je suis comme, parce que, t'sais, on regarde l'alignement de la colonne, mais il fallait que j'explique tout, pis en même temps, en l'expliquant, pas tu revises, mais tu confirmes un peu, ah oui, c'est ça que je fais, je suis pas en train de faire un peu n'importe quoi, mais je peux comprendre, là... Mais je l'ai full aimé, je suis retournée jusqu'à temps que j'accouche, pis tout, j'ai full aimé ça, ça m'a vraiment fait du bien, mais je te dirais que le siège en main m'a vraiment saisie, là, sans problème. Mais, autre affaire, pis je tiens à le dire, là, aux auditeurs, là, qui nous écoutent, mais posez-les les questions, n'enjeunez-vous pas, là, t'sais, si vous faites, ben là, qu'est-ce qui se passe, là, pourquoi, t'sais, surtout, là, il y a beaucoup de techniques crâniennes, là, t'sais, où on se place au niveau de la tête, pis tu places tes doigts, pis tu peux rester là un 5-6 minutes, justement, t'sais, des fois, le monde, ils s'ouvrent les yeux, pis tu penses, qu'est-ce qui se passe, là? T'sais, t'sais, je suis nissé, parce que j'avais mal au talon, pis là, t'es rendue à ma tête, là, t'sais, tu fais comme, oui, mais, fait que tout s'explique, là. Mais oui, vraiment, mais je t'avoue que cette fois-là, j'avais pas posé de questions, parce que, j'avais dit, j'étais full enceinte, pis je voulais vraiment m'asseoir, t'sais, j'étais vraiment fatiguée, pis j'étais comme, hé, pour vrai, si c'est assis dans ses mains, je suis assis. La prochaine question, c'est, les deux prochaines questions, c'est des questions qu'on se prête au jeu, que tu y crois ou pas, là, on fait semblant que ça existe. La réincarnation, si ça existait, en quoi t'aimerais revenir? Je suis bien titillée à savoir si ça existe, la réincarnation, parce que je trouve que ça serait cool que ça existe, pour vrai. Je trouve que ça serait cool, mais je sais pas si ça existe pour vrai, là, mais je trouve que ça serait cool. Fait qu'en quoi j'aimerais me réincarner? Je l'ai toujours dit, je vais maintenir ma réponse, et là, il y en a du temps qui vont m'assiner, oui, mais tu peux pas te réincarner en quelqu'un qui existe déjà. Je le sais, mais c'est mon jeu, fait que c'est moi qui décide. J'aimerais ça me réincarner en Beyoncé. Bien joué. C'est vraiment ça. J'aimerais ça, là, moi, faire coacher, là, je peux-tu? Bon, c'est ça. Bien joué. Il y a deux personnes dans le podcast sur une centaine d'épisodes qui sont... Il y a toi qui veux revenir en Beyoncé, et l'autre, je l'oublierai jamais, mais c'est Thomas Levesque qui veut absolument revenir en J du Temple. Fait que regarde, d'être les deux qui veulent vivre coacher, visiblement. Bien oui, mais moi, je pensais qu'il allait dire Tom Brady, mais j'ai dit le temps que j'aime ça. Il a manqué sa chance, mais en même temps, J du Temple, c'est quand même un bon sportif haut de gamme. Il a joué au foot, il a joué au hockey. Il a fait des ultra-marathons, excuse-moi, là. Oui, oui. Une machine de guerre. Oui. Après ta mort, tu arrives aux portes du paradis, que tu crois ou non au paradis, Saint-Pierre, il est là. Qu'est-ce que tu aimerais qu'il te dit à ton arrivée? J'aimerais, bien, d'un qui me salue, les procédures d'usage, je ne veux pas qu'il soit bête. J'aimerais ça. J'aimerais qu'il me sourie. Très important. Moi, je suis beaucoup dans le non-verbal, dans la... Tu sais, ça. Puis j'aimerais que, quand je vais lui tendre la main, parce que j'imagine on doit se tendre la main pour se dire bonjour. J'aimerais qu'il respecte le fait que je lui tende la main et qu'il ne voit pas ma main comme un attrape pour m'approcher puis me donner deux becs. Oh! Une bonne poignée de main à distance. C'est ça. Parce qu'il y en a, là, tu sais, que tu tends la main puis ils respectent la poignée de main. Oui. Mais il y en a qui pensent que c'est comme une poignée pour te tirer vers eux pour donner deux becs. S'ils ont tend la main, c'est qu'on ne veut pas deux becs. Fait que j'aimerais que Saint-Pierre respecte avec lui. Je pense que ça se joue sur la position de pied. Si tu tends la main avec les pieds un peu braqués vers l'arrière, tu sais, comme... Non. Non, non, non. Non, 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 non. Non, non, il y en a. Il y en a même qui, des fois, tu résistes puis ils font comme de la résistance. Je vais juste y aller plus fort. Ah, mon Dieu. Donc, oui, non, non, c'est ça, il y a ça. Puis j'aimerais qu'ils me disent, genre, c'était spectaculaire. Tu sais, parce que j'aimerais mourir, évidemment, de façon spectaculaire. genre, je sais pas, là, d'un feu d'artifice au jour de l'an ou à New York, là. Quelque chose, tu sais, qui est hot, là. Quelque chose qui fait... Hey, celle-là, moi, m'en souviens. C'est ça que j'aimerais. Bien, je te souhaite le respect de la poignée de main puis je te souhaite la mort spectaculaire que tu désires. Merci. La prochaine question provient de Manon Pinault. Bouge pas, check bien ça. Clique. La question de ma mère. Manon Pinault. Je l'aime déjà, ta mère. Je l'ai jamais rencontrée, mais je l'aime déjà. Elle me ressemble vraiment beaucoup. Je te dirais que c'est le même logo, mais avec des cheveux frisés au lieu d'une casquette. Parfait. La question est la suivante. Gabrielle Caron. Oui. La vie d'artiste semble pouvoir devenir compliquée lorsqu'on a des enfants. Comment avez-vous réussi à faire la conciliation travail-famille? C'est-tu ta vraie question? C'est vraiment une bonne question. Bien, ma mère, là, elle fouille les médias sociaux. Puis comment elle, elle a fait ça? Elle écrit un livre si c'était l'affaire. Elle a un enfant, là, tu sais. Est-ce que ta mère est abonnée à moi sur Instagram? Ma mère, elle ne pense pas qu'elle est sur Instagram. Je pense qu'elle a un compte. Je pense qu'elle a un compte secret, tu sais, pas de photos, pas rien. Puis elle suit moi pour mon frère. Mais tu sais, je ne sais même pas c'est quoi. Je ne peux pas la taguer, là, tu sais. Je comprends. Elle n'est pas très médias sociaux. Non, mais parce que moi, j'attire les mères d'humoristes. Genre la mère de Corinne est abonnée à moi, la mère de Jay du Temple est abonnée à moi. j'ai beaucoup, beaucoup de mamans d'humoristes. Puis là, je le sais, tu sais, quand Nicole du Temple la commande, je suis comme c'est la mère à Jay. Quand Carole la commande, je sais que c'est la mère à Corinne. Tu sais, comme j'ai les mamans d'humoristes. Moi, je suis suivie par Domaine Saint-Jacques. Je suis suivie par le vignoble, tu sais. Oui, moi aussi, de Jay, moi aussi. Mais la conciliation travail-famille, quand on a ça, je pense que la première clé, c'est de ne pas y penser. Il ne faut pas y penser. Tu sais, juste, c'est comme, tu sais, mettons, c'est ça, il ne faut pas y penser. C'est ça, le succès de la conciliation parce que tu n'auras pas le choix de t'organiser. Tu n'auras pas le choix. Si je m'étais projetée dans le futur de mon Dieu, quand je vais faire des shows et une gardienne, un ci, un ça, quand je pars une couple de jours, qu'est-ce qu'on fait? J'aurais paniqué. Mais là, un moment donné, tu es rendu. Tu es comme, OK, je pars en Abitibi trois jours, qu'est-ce qu'on fait? Bien, OK, et on va s'organiser. Fait que je pense que c'est l'insouciance de la conciliation. Mais aussi, je pense que c'est, il faut vraiment que je souligne qu'avec mon chum, on est une équipe. On est deux puis je ne les ai pas faits seuls, ces enfants-là. Mon chum est impliqué, mon chum est là. Quand je suis partie en tournée, mes enfants ne sont pas chez ma mère. Ils sont avec leur père qui est capable de s'en occuper. Il y a encore ça, beaucoup. Mais oui, être une équipe puis une équipe insouciante. Ce sera mes deux mots-clés. C'est bon ça, à retenir, je le prends en note. Gabrielle, on est rendu à la section questions rafales qui ne sont jamais vraiment des rafales, tu comprendras. Je ne vais pas faire le « ouh » comme tu faisais à GHB, mais quand même, on t'en va des choix. Tu t'expliques. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Tu peux prendre le temps de réfléchir. Ça part aide quand même. Puis Yann Bilodeau est un moyen tonne-marre, disons-le. C'est souvent les gens disent ça. Il n'est pas là aujourd'hui, sinon j'aurais fait la parole. Il n'est jamais là depuis un bout. En plus, il s'en va sur « Survivor ». Oui, c'est ça. Il est en pause. Donc, ça part. Évelyne Ferron ou Corinne Côté? Non, je ne peux pas choisir. Je ne peux pas choisir. Je ne peux pas choisir. Je ne peux pas. Refuser. Je refuse cette question. Prochaine question. Bon. Écrire un livre. C'est mes deux amis que j'aime fou. C'est ça qu'on veut que tu parles. C'est ça qu'on veut t'amener à dire. Mais non, c'est ça. C'est parce que Corinne, c'est mon amie depuis toujours. Ça a commencé... La première fois que j'ai parlé à Corinne, je sortais de l'école de l'humour. Je savais c'était qui à l'anime au Saint-Symoire ou à commencer à animer. Puis je l'aimais full. Je la trouvais fine. Je la trouvais drôle. Ça fait que j'ai écrit un message en faisant « Allô, je viens de finir l'école de l'humour. J'ai plein de questions. J'ai tout écrit mes questions. Puis elle a pris tout le temps de me répondre. Elle était fin, 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 fin. Et depuis ce temps, on est devenus des copines. Mais au début, j'en voyais vraiment comme un mentor. Parce qu'elle a été tellement généreuse de son temps, de ses conseils, de son expérience. Et ça. Puis là, maintenant, on va bruncher ensemble. Puis on s'aime. Puis on a des amis. Puis c'est le fun. Puis Evelyne, la première fois que j'y écris, je l'écoutais à la radio. Evelyne est historienne. Et la première fois, moi, je l'écoutais beaucoup à la radio, à Radio Cannes. Et c'est souvent là le dimanche et tout. Puis à un moment donné, le premier message que j'y écris, c'est sur Facebook. Parce que je suis, encore une fois, ce genre de madame que quand j'aime quelqu'un, je vais aller y écrire. Mais parfait. Bravo. Je suis ce genre de madame-là. Fait que je suis allée écrire à Evelyne pour lui dire, t'sais, j'aime beaucoup ce que tu fais. J'aime ton rire. Je te trouve intelligente. Je te trouve pertinente. T'es une bonne vulgarisatrice. Puis j'y ai dit, j'ai dit, un jour, on va travailler ensemble. On va mélanger humour et histoire. Puis je me souviens qu'elle m'avait répondu, genre, haha, merci beaucoup. Humour et histoire, pourquoi pas? Et là, des années plus tard, on est des amis. J'aime son chien. Elle me fait des scones quand je vais chez elle. Puis on a un podcast ensemble. Aimes-tu ça, des scones, pour vrai? Qui aime les scones? Bien, ceux d'Evelyne, je les aime parce que quand je vais chez elle, elles sont souvent fraîchement sorties du four. Donc, c'est délicieux puis elle est faite avec les fruits et les légumes de son jardin. Donc, c'est absolument délicieux. Est-ce mon premier choix quand je vais au café à côté de chez nous que je le sais qu'ils ont été décongelés pendant la nuit? Non. Voilà. C'est des scones. C'est une affaire salée avec un bout de bacon. Tu croques là-dedans dans un coin de trottoir. Je ne comprends pas quel monde mange des scones. Mais moi, c'est moi. Mais peut-être que ceux d'Evelyne sont frais faites et bons. Eh, prochaine fois que tu passes à Deschambault, tu iras t'en prendre un. Parfait. Écrire un livre... J'invite du monde chez vous. Bien oui, Evelyne, on se dit, je vais arriver, c'est Gab qui m'envoie à tous des scones. La prochaine, c'est écrire un livre ou lire un livre? Ah, je les ai donc bien tes questions. Il y en a plein là. OK, bien... Pour le jeu, je vais dire lire un livre parce que c'est vraiment quelque chose que je fais plus souvent. Fait que, tu sais, moi, je lis vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. C'est à peu près un livre par semaine. Fait que, tu sais, j'aime ça et je le fais partout. Ça me détend, ça me déconnecte, ça me fait du bien. C'est ça. Fait que, je vais dire lire un livre. Mais, j'ai adoré écrire un livre et j'espère en écrire d'autres et peut-être qu'il y en a d'autres en cours de production, on le sait pas là. mais... Fait que, j'ai beaucoup aimé ça. Mais lire, c'est quelque chose que je fais beaucoup plus souvent qu'écrire un livre au complet. Voilà. Trois bières ou live test du mois? Yann, Yann est allé. Hey, Yann. Ouais. OK. Ah, je peux pas choisir encore une fois. Trois bières, ça a été vraiment une grosse partie de ma vie. Ça a été 10 ans, si c'est pas plus. J'ai perdu le compte un moment donné. Puis, ça m'a amené à côtoyer vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. On t'a reçu, on a reçu full de monde de plein d'horizons. Moi, le premier coup, je suis allé, j'étais le 250e épisode. Fait que, vous avez... Mais c'est ça, on a gaulé quand même beaucoup. Ça m'a amené beaucoup d'expérience. avec les gars aussi, Yannick puis Pierre-Luc, c'est des gens, on est super différents, mais les trois ensemble, ça créait tellement une belle synergie. On se complétait tellement. Fait qu'il y a comme tout ce travail d'équipe dans Trois-Bières que j'aimais vraiment beaucoup. Les live tests du mois, mais tu sais, c'est ma passion fille d'aujourd'hui. Puis, c'était aussi un peu par ennui que je faisais ça. Tu sais, c'était dans le temps qu'on était toutes confinées à la maison, qu'on n'avait rien à faire, qu'on était toutes... Fait qu'il y avait comme ça... Tu sais que je suis en train de répondre, genre comme si l'autre allait disparaître de la planète. vu que toutes les filles du test du mois, je les ai pas mal reçues à Trois-Bières, je vais te dire Trois-Bières. Bien joué. C'est prêt? Non. J'ai fait un humain où Evelyne et Gabrielle font un podcast. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu! Mais c'est terrible! Je sais, puis je vois les autres qui s'en viennent, je suis comme, ça se peut pas. Yann est allé all-in. J'ai tellement chaud, là. Mais... OK. OK. Je vais... OK. Je vais te dire... Je vais te dire que j'ai fait un humain parce que Évelyne et Gabrielle, même si c'était pas un podcast, ça existerait pareil. Oui. T'sais, Évelyne et moi, on est quand même des amis, on se partage quand même des trucs, on échange, on se téléphone, on peut... Si j'ai des questions sur Catherine de Russie, je peux appeler Évelyne Ferron puis en discuter. T'sais, malade, malade. Malade. Ça ouvre, là. C'est tellement hot à faire, parce que, tu sais, ceux qui savent pas, peut-être, j'ai fait un humain, c'est un podcast, c'est un livre, c'est des rencontres privées aussi que j'offre. Il y a un show qui s'en vient. T'sais, comme il y a... C'est hot, là. C'est tellement hot puis c'est des confidences, de, tu sais, de monde que je... Isabelle Rascot m'a broyée d'un bras après trois minutes qu'on se connaissait. T'sais, tu comprends, ça crée des liens vites, instantanés, personnels aussi, parce que l'accouchement, c'est tellement hot, là. Fait que, tu sais, là, je m'en porte, si on parle de j'ai fait un humain, ton podcast n'a pas 4 heures, mais j'ai fait un humain. Donc, ça va être ça, ma réponse. Bien répondu. Pierre-Luc Racine ou Yannick Belzile? Yannick! Ah! T'avais pas hésité sur celle-là! Puis je sais que si Pierre-Luc, il écoute, il va savoir, lui aussi, il aurait répondu Yannick. C'est bon. Mais je peux quand même l'expliquer, là. Je peux quand même expliquer. J'aime les deux gars égales, mais souvent, dans notre trio, c'est Pierre-Luc puis moi qui clachait puis Yannick qui tranchait. Puis je dis claché, mais tu sais, on s'est jamais chicané. Il y a jamais eu de hashtag ou peu importe, mais mettons qu'on avait une décision à prendre sur, je sais-tu moi, un invité, une invitation, peu importe. Moi, je disais quelque chose, Pierre-Luc disait quelque chose, on argumentait, mais toujours dans le respect et dans l'amour. Même souvent, moi, je le précisais dans nos échanges textaux de là, je suis pas fâchée. Puis Pierre-Luc est comme non, non, moi non plus. OK, je voulais juste qu'on valide, qu'on discute et non pas qu'on se chiquante. Bref, fait que voilà. Mais Pierre-Luc et moi, on est tellement différents, mais je pense que c'est ça qui fait aussi qu'on se comprenne bien. Mais bref, fait que c'est ça. Mais c'est avec beaucoup d'amour que j'ai choisi. Bien répondu. TikTok ou Instagram? TikTok, je pense. Ouais? Ah ouais. Je pense que je suis pas assez bon. Moi, je suis pas capable de rentrer là-dedans. J'en ai mis des affaires, mais je veux dire... Mais non, mais tu comprends pas, le mot TikTok, je l'ouvre. Une seconde plus tard, on est deux heures plus tard. J'ai rien vu passer. C'est magnifique. J'adore. J'adore la créativité sur TikTok. J'adore ça. Pis aussi que ton following, il peut monter vite. Ça a l'air de mes oeufs, de dire ça. Mais t'sais, Instagram, là, tu mets 800 posts, t'as gagné 4 personnes. Pis t'es comme, c'est quoi ma vie? Est-ce que si? Tandis que TikTok, tu fais, « Eh, si je vais annuler Noël, mes enfants me gossent! » Pis là, t'as gagné 5 000 abonnés. Ouais, ouais, ouais. Très mauvais exemple, là, mais bref, je pense que TikTok, je trouve ça plus le fun. Ouais. Mais de plus en plus, les gens, t'sais, on le demande souvent, TikTok ou Instagram, plein de monde. Oh! Oh, je viens de la prochaine. T'es prête? Ouais. Oli, l'auteur, ou Oli, le père? Hé, Oli, le... Bon, tu vois! Ben, t'sais, je vais dire Oli, le père. Ben oui. Je vais dire Oli, le père. Parce que, il est bon, il est tellement bon, il est tellement hot. Je suis tellement contente d'avoir fait mes enfants avec lui, là. Il me fascine, il m'impressionne vraiment du coup. Pis, t'sais, l'auteur est excessivement bon, mais je veux dire, si Oli devient facteur, si Oli devient, je sais-tu, moi, commis comptable, je vais l'aimer. T'sais, pour moi, c'est pas sa personnalité d'être auteur. Mais Oli, le père, ça fait vraiment partie de son ADN. Pis il est bon, pis il est hot, pis il est hot. Pis nos enfants, ils ressemblent full, pis ça me gosse, parce que c'est moi qui est devenu mieux au monde, pis ils m'en ressemblent pas, tu sais. Mais ça fait qu'on a des beaux enfants, fait que c'est correct. la prochaine, c'est cool ou fille d'aujourd'hui? La fille d'aujourd'hui, c'est quoi cette question-là? Ça se donne l'amour. Cool est une pâle copie de fille d'aujourd'hui. Oh, j'ai pas eu peur de le dire. Bien répondu. Sucré salé ou code F? Code F. On dirait que je pensais sucré salé, comme la nourriture, pis j'étais genre, c'est quoi le lien entre la nourriture pis code F? J'en mets. Mais tu as donné une idée, dans ce cas-là, si tu as pensé que sucré salé, c'était la nourriture, c'est peut-être vraiment code F qui l'emporte à ce niveau-là. Oui, code F, code F. Mais sucré salé, c'est le fun aussi. C'est juste que code F, c'est vraiment plus toi, c'est vraiment plus spontané, c'est vraiment plus, c'est ça, code F, code F all the way. Est-ce que t'entends la grosse souffleuse dehors dans le micro? Je pense que mon micro, OK, parfait, je suis content parce que moi, je l'entends très bien, fait que je sais être sûr que les auditeurs n'entendent pas ça. Zéro souffleuse. Faire de la scène ou faire des formations humoristiques? Faire de la scène, faire de la scène. Faire des formations humoristiques, j'en fais quelques-unes, j'en ai monté beaucoup qui maintenant vivent que moi, je ne donne plus, mais que j'ai des employés qui les donnent pour moi, mettons, dans des contrats. J'aime ça, c'est toujours le fun, mais la scène, c'est vraiment quelque chose d'incomparable. C'est vrai. Essayer du linge qui ne te fait pas bien ou essayer du linge qui ne te fait pas bien? Ah, du linge qui ne te fait pas bien, parce qu'au moins, tu sais dans quoi tu t'embarques, tu sais que c'est supposé d'être laid, mais quand tu prends un morceau que tu aimes et qui ne te fait pas bien, là, ça en fait doublement mal. Tu comprends? Wow, bonne réponse, je ne m'attendais pas à ça. Ah oui, vraiment, puis je veux juste préciser aussi que je ne vais pas dans des magasins super weird, parce que je me fais souvent demander où est-ce que je vais magasiner. Simons. Je vais au Simons puis au Sirens. OK, c'est les deux endroits où je vais, fait que le linge, je l'ai chez Simons. Bon, après, c'est sûr que si je veux une commandite ou quelque chose, là, ça va être tough à ce niveau-là, mais c'est ça. On peut peut-être bipé, là, les deux. Les chances que Simons se rendent à 1h09.40 de Pivot avec Pinot. On ne le sait pas. On ne sait jamais. On ne sait jamais. J'avoue que peut-être connaissant Marc-Antoine, mon petit, qui est lui qui fait mes teasers, ça se peut qu'il sorte exactement cet extrait-là dans le teaser et non, bipé. Bipé les noms, là. Puis je vais au Warden aussi. OK, bipé tout. J'arrête de dropper des noms. Je viens de la lire en même temps. Je dois dire que ce matin, j'ai été un peu pressé, fait que je n'avais pas vu la dernière question. C'est tout le temps une question un peu niaiseuse qui m'amène à penser que Yann est extrêmement seul et consomme chez lui. Mais on dirait qu'il l'a monté un peu... Regarde. Soit qu'un mois sur deux, tes menstruations donnent de la barbe à papa au lieu du sang, mais les symptômes sont plus douloureux qu'à l'habitude ou soit qu'un mois sur deux, chaque fois que tes enfants pleurent, c'est de la musique classique qui sort de leur cri, mais eux, ils haïssent ça, le classique. Mais mon Dieu, mais mes enfants et la musique classique, voyons donc. Voyons donc. Ça, c'est vraiment une question de quelqu'un qui n'est pas menstrué. On va se le dire. C'est vraiment plus douloureux qu'en ce moment. Voyons donc. Ça ne peut pas être plus douloureux qu'en ce moment. Moi, dans la vie, OK, là, regarde, on est all-in dans ton podcast, mais je demande fréquemment à mon médecin de me faire enlever l'utérus. Je suis comme, je peux-tu? On peut-tu? Puis elle est comme, non, mais c'est vraiment pour les gens qui ont un problème. On ne fait pas ça sur le flight. Ce n'est pas se faire enlever les dents de sagesse. Puis je suis comme, mais pourquoi pas? Je n'ai plus besoin. Ma famille est finie. Je n'ai plus besoin. Je n'ai plus besoin. Non, mais je sais que c'est beaucoup les ovaires à côté, mais il y a quand même des hormones qui se produisent et que tu as besoin. Mais tu sais, je veux dire, moi, je prends de la vitamine D en pilule. Je pourrais prendre des hormones en pilule. Je vais juste me questionner. On enlève les ganglions quand tu fais bien des amygdalites. On peut couper le frein de ta langue. Tu comprends? On peut recoller des oreilles. Pourquoi on ne peut pas se faire enlever l'utérus plus facilement? Je pose la question. En tant que future reine de Montréal, on envoie ça dans l'hiver. Mais oui, non, non, c'est ça. Fait que le classique, ça s'arrête. Gab, c'est quoi ta plus grande peur ou phobie s'il y en a qui existe? OK. Les bibittes en général, ça me dégueule au maximum. Tu sais, chez nous, on a vraiment un problème d'araignées. On a des grosses araignées. Je ne peux pas les tuer. Ça me dégueule, mais je ne peux pas vivre dans une pièce sachant qu'il y a une araignée. Même si elle est au plafond, bien chill, j'ai peur qu'elle me saute dessus. Je sais que les araignées, ça ne fait pas ça. Ce n'est pas Spider-Man. Je suis au courant. Je ne peux pas vivre s'il y a une araignée. Puis ça, mon chum le sait. Fait que lui, il est dessus pour moi. Mais là, il a développé des techniques. Il fait des coups de poing sur les araignées. Il est-tu avec ses mains? Il est-tu avec ses mains? Puis là, il me court après avec l'araignée foirée sur ses doigts. Tu comprends? C'est une belle relation quand même. C'est super sain. Mais j'ai full peur des bibittes, des araignées. Les araignées, ça me dégueule au maximum. Et puis, si je parle d'une vraie, de vraie phobie de ma vie, c'est qu'il arrive quelque chose à mes enfants. Oui. Ça, c'est comme plus proche. Je ne sais pas qu'on finit. Non, mais c'est commun. C'est commun au niveau parents. Pierre Hébert, ça a été mon premier épisode que j'ai tourné en test. Puis, quand il avait répondu ça, j'avais « Ah oui! » Quand les parents arrivent, ils me disent souvent ça puis je suis comme « Ah oui, je peux comprendre. » Mais oui. Puis, moi, je me souviens, quand j'étais ado, ma soeur et moi, on demandait vraiment souvent à ma mère « Est-ce que tu tuerais pour nous? » Au début, c'était comme une joke. Puis là, au fil des années, on est comme devenus « Non, mais ma, pour vrai, tu tuerais-tu pour nous? » Je ne sais pas pourquoi on veut savoir ça. Elle n'a jamais répondu à ce jour. Elle ne nous a jamais répondu. Elle t'a comme « Franchement, Gabrielle. » Oui! Exactement! Puis, elle ne veut pas non plus répondre à la question « C'est laquelle t'as préférée. » Elle ne veut pas répondre à ça, non. Je vais l'inviter à mon podcast puis je vais le mettre. Ben, s'il te plaît. Gabrielle Jacinthe. Voilà, elle n'aura pas le choix de répondre. Mais, que j'allais dire, ah oui, c'est ça, mais c'est que, moi, je le sais que je tuerais pour mes enfants. Point barre. Comme, je le sais. S'il arrive quelque chose, s'il y a n'importe quoi, des fois, ils me gossent vraiment puis je pourrais les mettre sur Marketplace à donner. Pas cher. À donner. À donner, gratis, avec 20$. Tu sais, des fois, il y a des moments comme ça, mais il y a vraiment, comme, je ne m'imagine pas, ça va, tout ça, tout ça est comme mal formulé, mais toujours est-il que des fois, ils me gossent, mais je les aime quand même plus que tout au monde puis je ne suis même pas capable de m'imaginer de ne pas les avoir dans ma vie. Même rétroactivement, genre Gabriel 2014, tomberait ça enceinte, mais ça ne se pose même pas comme question. C'est correct. Ça répondait comme vraiment long puis weird. C'est parfait. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Qu'est-ce que tu ne souhaiterais pas à ton pire ennemi? C'est comme une... J'ai comme pas de pire ennemi. Non, non, je comprends, on se prête au jeu, je comprends qu'on n'est pas dans Gotham City. Hé, as-tu lu Gotham PD? Mon Dieu, c'est une bande dessinée, c'est tellement bon. En tout cas, excuse-moi, ça m'en fait passer à ça, mais ça parle de la police de Gotham City. qui est comme... Qui doit guiller avec Batman puis qui est comme Chris Batman, il nous fait paraître mal puis tout le cas. En tout cas, c'est une histoire de bande dessinée. Mais à mon pire ennemi, bien de un, je trouve ça bizarre les gens qui ont des pires ennemis. Je veux dire, on n'est pas au secondaire et on n'est pas justement dans la mafia ou des choses comme ça. Parle pour toi, pour ça. Oui, non, non. C'était vraiment très personnel. Tout ce que j'exprime est très, très personnel. Mais moi, j'irais avec une petite douleur, mais constante. Tu sais, genre une dent fissurée, mettons, mais que tu ne peux pas faire réparer. Fait qu'elle est tout le temps fissurée, tu as tout le temps un petit peu mal, mais... Relentinante. Oui, 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 oui. Ça, ce serait ça que je ne souhaiterais pas, mais à personne, tu sais, à personne. C'est quoi le bonheur parfait pour toi, Gabrielle? J'allais dire de faire ce podcast. C'est beau, hein? Arrête donc! C'est tellement beau! Le bonheur parfait, mon Dieu! Mais ce n'est pas obligé d'être gros, ce n'est pas obligé d'être tout le temps, ce n'est pas obligé d'être petit. Moi, je pense que c'est... Oh, ça va être quétaine. M'excuse-le. Il n'y a pas une réponse quétaine. On se prête à ça, c'est des questions qui amènent à parler de ça. Oui, mais je pense que je vais dire que c'est vraiment des petites bulles de gratitude. Fait que, tu sais, un petit bonheur, tu peux en vivre 14 dans ta journée, mais qui vont durer 4 secondes chacun. Fait que moi, c'est souvent des petits moments comme ça que je trouve... Tu sais, je ne sais pas, là, mettons, mais ça peut être un truc aussi simple qu'on est les 4 assis sur le divan en train de lire un livre chacun de notre bord. Mais juste ça, ce n'est pas long, ça va durer 3 secondes avant que quelqu'un chicane ou parle ou se lève ou peu importe, mais cette petite bulle, c'est le fun, c'est beau, c'est doux. On la prend dans le magazine pour les moments plus difficiles. J'adore. La prochaine question, c'est... Selon toi, ça a été quoi une de tes grandes épreuves? C'est toujours que je dis selon toi cette question-là. C'est toujours selon toi depuis le début. C'est comme ça que j'ai fait. Non, je l'ai envie de dire. Des fois, je m'impose de ne pas répéter la question de la même façon dans tous les podcasts depuis 100 fois, mais des fois, ta plus grande épreuve, ça a été quoi. Selon toi. Hey, mais je pense qu'il y en a beaucoup. Je pense qu'il y a vraiment des pierres angulaires. Bon, évidemment, le décès de mon père, je pense que c'est la plus grande, la première aussi. Mais tu sais, après ça, moi, quand je suis en secondaire 4, je me suis blessée. J'étais dans l'équipe de handball de mon école, le niveau compétitif et tout, mais je me suis blessée. Fait que j'ai dû arrêter le sport, j'ai dû arrêter la compète, j'ai dû aller me faire opérer, faire de la réadaptation. J'ai perdu tous mes amis, j'ai perdu tout. Fait que ça aussi, je pense que ça a été une très grosse épreuve. Quand t'as genre 15 ans, t'as plus d'amis, t'as plus de hobby, t'as plus rien. Assez difficile au niveau de l'estime et de tout ceci. Il y a ça, un autre de mes grands drames, c'est de jamais avoir été accepté dans une école de théâtre. J'ai fait full d'auditions pour rentrer dans les écoles de théâtre, toujours été refusé. Ah oui? Ah oui. Moi, tu veux, je l'ai vécu avec l'école de l'humour. Woup! Combien de fois t'as été refusé? Une fois. Ah oui. T'es un amateur. J'ai été refusé une fois à l'école de l'humour, mais deux fois en route quand même. T'as été refusé en route? Oui. Moi, quand j'ai su qu'en route existait, je faisais pas d'humour encore. Mais j'ai fait, ah, 2009? Oh oui, je vais... Fait que là, j'étais allé. Mais moi, j'étais allé aux auditions, pas préparé, mon erreur. Le deuxième coup, je m'étais préparé, mais en 2010, je faisais pas vraiment d'humour. J'avais joué une fois, je pense, au Saint-Cyb. Puis là, à l'audition, elle me disait, c'était bon, mais il faudrait que tu reviennes seulement comme des liners, parce que j'avais fait comme une mini-anecdote de deux minutes. En 2011, c'était le snick qui m'avait dit, le snick qui est Nicolas Boucher, qui m'avait dit, on t'a flippé sur un 25 cents. C'était bon, mais moi, j'étais passé dans une vague aussi. Il y avait Pierre-Bruno Rivard, Martin Vachon, quelqu'un qui est cancelled, moi. Puis on avait tous passé. Fait que tu sais, je voyais dans le line-up, je me disais, c'est des gros noms. Puis il y avait aussi Simon Delisle. Fait qu'ils ont fait comme il était bon, mais par rapport aux gars qui ont fait l'école ou qui font de l'humour depuis longtemps, mais il m'avait dit, on avait vu quelque chose. Il m'a vraiment dit, on t'a flippé sur un 25 cents. C'est comme, j'ai une petite chance à tomber sur le bon bord. Oh mon Dieu. Oui, mais moi, il y a une année, j'avais déjà été refusée. Puis il y a une fille qui avait finalement pas fait, fait qu'ils m'ont pris. Ah oui. J'étais vraiment sa fesse. Mais c'est tough, de tout le temps se faire dire non. Bien tout le temps. De souvent se faire dire non et tout, c'est comme... Tu le fais souvent des auditions d'école au théâtre qui te fait envoyer beaucoup de demandes? Oh, ça en est gênant. Puis tu sais, avec le recul, je n'aurais tellement pas eu rapport là. Je ne sais pas jouer. Pourquoi je voulais aller là? Je ne sais pas jouer. Mais oui, j'ai fait Sainte-Hyacinthe, Sainte-Thérèse, Conservatoire de Montréal, Conservatoire de Québec, École nationale de théâtre à plusieurs reprises. J'ai toujours... J'aime, j'aime que tu dises en passant les cinq à plusieurs reprises. Mais pour montrer l'acharnement, ça. Puis un autre... Hé là, attends, c'est parce que si on part dans les échecs, c'est parce qu'on n'a pas fini. Mais un moment donné aussi, ça je me souviens, ça m'avait fait foule de peine. J'avais été prise pour faire un gala à Québec. Ça fait plusieurs années de ça. Le gala des Grandes Premières, à l'époque, c'était comme tout du monde de la relève. Il me semble que c'était les Denis qui l'animait, je pense. Je ne suis pas sûre. Au Claude Legault, je ne me souviens pas. Bref, c'était le gala des Grandes Premières à Québec. Puis c'était tout du monde de la relève qui était choisi. Ça fait que moi, j'avais été sélectionnée pour faire ce gala-là. Foule contente. Premier gala, c'est donc bien hot et tout. Arrive à la répétition, mais tu sais, trop sûre de moi ou je ne sais pas, pas préparée ou je ne savais pas trop qu'est-ce qu'il y a. Ça fait que la répétition a super mal été. Finalement, après, ils m'ont appelée pour faire, oui, finalement, on pense que tu n'es pas prêt. Ça fait que tu vas être retirée du gala. Drame. Mais drame monumental. Et à ce jour, je n'ai jamais fait de gala. Mais maintenant, je le sais que ce n'est pas une finalité en soi. Oui, oui. Mais quand tu sors de l'école, quand c'est nouveau et tout. Puis en plus, là, on s'ouvre. Mais après, il y avait le 5 à 7 du Zoo Fest ou quelque chose de même. Fait que, mettons, la veille, j'avais appris que je ne faisais pas le gala. Le lendemain, il y a le 5 à 7 du Zoo Fest et je rencontre, je ne sais plus quel humoriste de la relève aussi. En plein 5 à 7, pizza, bière, puis tout. Puis il fait, hey, tu as été coupé du gala. Puis j'étais genre... Ah, ça s'est dit, ça se parle. Ah, oui, oui. Oui, ça m'avait bien fait de la peine. Ça m'avait bien déstabilisé aussi. Fait qu'il y a eu ça. Mais c'est quoi ta question? Pourquoi je suis en train de livrer... Les épreuves, les épreuves. Mais c'est une bonne épreuve. C'est une vraie épreuve. Mais j'aime que tu aies dit la faire du gala, ce n'est pas une finalité. Parce que moi, à un moment donné, j'ai fait, ah, tout le monde qui a un one-man show, on fait un gala. Après ça, c'est comme, ben non. L'autre, puis là, ça c'est une phrase que quelqu'un m'aurait dite. Puis j'aurais fait comme, ouais, mais tu dis ça parce que tu as fait un gala. Mais sincèrement, tu sais, mettons mon premier gala, moi, c'était pas bon là. Puis tu sais, quand ils me disent, t'es pas prête, c'est comme, ouais, non, mais j'étais... Il était pas bon, ce premier gala-là. Puis après ça, j'en ai fait un autre. Puis après ça, Annelie animait, fait que j'étais sur son gala. Celui-là, ça a été le plus fun parce que c'était ma blonde à ce moment-là, c'était une amie, le monde m'attendait, c'était le fun. Mais faire un gala où est-ce que t'ouvres, tu casses la glace, est-ce que c'est effraie, est-ce que... Moi, c'est jamais les meilleures conditions pour moi. Je suis un raconteur d'anecdotes. J'ai besoin d'un 15 minutes pour m'installer, je fais un 7 minutes tight pour la télé. Fait que pour vrai, à chaque fois que le band joue, il y a la régisseuse à côté. Je fais comme, pourquoi je fais ça? Pourquoi je suis là? Si j'arrête, je veux m'en aller. C'est à toi! Quels m'en poussent? Il pousse, ouais! Je pense que si quelqu'un se faisait un montage de mes entrées sur une scène de gala, je sais que j'ai l'air mal à chaque fois. Je suis comme, je suis pas bien. Tant qu'il y a pas comme 3-4 rires. À la fin, je suis bien quand je quitte, mais c'est pas si le fun. Je pense qu'il arrête les galas. Si je m'entends pas. Il me semble que oui, aussi. Mais c'est ça, mais tout ça, dans le milieu qu'on est, je sais pas, en même temps, parce qu'on est, en tout cas, moi, il y a beaucoup, le nombre de fois que je me fais dire non dans une journée, dans une semaine, c'est hallucinant. Mais c'est qu'à un moment donné, il faut quand même juste apprendre. Au début, ça m'affectait beaucoup. Ça me rentrait dedans, ça me faisait de la peine. Mais là, à un moment donné, c'est parce que je me fais dire non 4 fois par jour. On peut-tu enchaîner le projet, puis j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Il y a comme aussi, c'est ça qui est cool de vieillir en même temps. Je pensais jamais dire de ma vie que je trouvais ça cool de vieillir, mais t'apprends à te détacher puis à faire, mais ce nom-là ne me définit pas. Mais tu sais, le nombre de fois, écoute, je me souviens, Rose Battle, premier, Rose Battle arrive, c'est la nouvelle émission, il y avait eu les grosses auditions à Québec puis tout le kit. Puis moi, je me souviens, puis je dis ça en toute humilité, mais mon audition, j'avais torché. Oh my God que j'avais été bonne. J'étais contre Rich, Rich qui est un de mes amis, qui est quelqu'un que j'aime vraiment beaucoup. Fait que tu sais, on avait eu du plaisir, ça l'avait paru, c'était hot, là. On avait fait lever, c'était tellement hot. Je sortis de scène, c'est rare que je fais ça, mais je sortis de scène en faisant, est-ce que c'est dans la poche? Et là, ce n'était pas dans la poche. Je n'ai pas été pris. Puis je me souviens à ce moment-là être tellement fâchée, puis être tellement comme, ben voyons donc. Puis ce que je me suis fait dire, là, j'y vais, j'y vais, mais ce que je m'étais fait dire, c'est que j'étais trop beige. Et ça, oui, je le sais, mais ça, c'est quelque chose qui est souvent revenu dans les commentaires que je reçois, c'est que je suis comme trop normale, normale. En fait, je te jure, je te jure, c'est le commentaire que j'ai reçu le plus souvent de toute ma vie, c'est que je suis beige, que je suis normale, que je suis ordinaire. Puis je suis genre... Mais qui dit ça, ces astuces-là? Tu sais, qui peut? À moi, les grands décideurs de, tu sais, moi, des fois, ben là, eux autres, ils t'ont dit ça, mais des fois, moi, ce que j'ai haït dans les affaires d'audition, c'est comme tu dis, il faut que tu laisses aller parce que des fois, c'est aussi niaiseux qu'ils font comme, ah, il y a les cheveux plus pâles que ce qu'on recherche. Ah, si les sourcils ne bougent pas comme on voudrait dans l'annonce. Tu sais, moi, j'ai fait des auditions, là, à un moment donné, je fais des auditions de pub. Puis là, tu fais une audition pour une pub de char, puis là, tu es comme l'ami du porte-parole principal, puis finalement, tu te rends compte que quand l'annonce joue à la TV, ben, c'est un asiatique. Tu sais, mais Chris, pourquoi? J'étais dans le casting de base, stie. Pourquoi? Vous le saviez, là? Mais oui, puis c'est aussi que c'est tellement relatif parce que, mettons, moi, ça m'est déjà arrivé d'être sélectionné pour un projet X. Ça va, ça va, ça va. Et là, la personne en charge part en congé de maternité, démissionne, peu importe c'est quoi la raison, et se fait remplacer. Et là, finalement, moi, je me fais aller, laisser aller parce que la personne en place, même si tout était enclenché, a décidé de rebrander, puis là, finalement, ça ne marchait plus. Tu sais, c'est comme tellement dépendant des choix extérieurs à toi que moi, à un moment donné, je ne peux rien faire d'autre que fournir, tu sais. Puis ça m'a toujours fait chier de me dire que j'étais ordinaire puis que j'étais beige puis que whatever, parce que de un, ça joue sur ta confiance, là, t'es comme, mon Dieu. Mais en même temps, je veux dire, oui, je suis ordinaire. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai un chum, j'ai des enfants, j'ai une maison, j'aime regarder la télé, j'aime pas tant les chiens. Tu sais, comme, un moment donné, qu'est-ce que tu veux? Puis il n'y a rien de temps que de changer pour essayer de plaire à une personne qui va décider de faire, OK, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais non, t'es toi-même. Ben oui. Puis tu sais, puis je suis sûre peut-être que t'es déjà passé par là aussi, là, mais d'essayer des affaires. Puis à un moment donné, t'essayes de quoi? Puis t'es comme, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que c'est pas moi? Puis il faut que tu prennes la décision aussi, mais de, mettons, je décide d'aller dans cette lignée-là, mais c'est le reste de ma vie, j'ai-tu le goût de faire ça pour le reste de ma vie? Ben non, tu sais. Fait qu'il y a comme tout, c'est bien bizarre, mais je trouve qu'en vieillissant puis avec l'expérience, t'apprends comme affaire, ben regarde, moi, c'est ce que je suis, puis moi, je trouve que c'est un avantage d'être ordinaire parce que justement, n'importe qui peut se reconnaître dans moi, puis ça joue en ma faveur dans le sens que oui, peut-être, je vais avoir plus de misère à me faire engager ou à me démarquer du lot ou whatever, mais un coup que je suis là, j'ai l'air de rien, j'arrive, bam! Mais c'est hot, là! T'sais, fait, c'est comme d'apprendre à canaliser tout ça puis à vivre avec ça. Mais tu sais, là, j'en parle, ma psy hier puis j'ai tout bachillé, là. Non, mais c'est quand même bien parce que pour vrai, c'est quelque chose, moi, que j'ai trouvé super difficile au début. Quand j'ai commencé, je me rappelle encore puis je peux le dire, j'avais jasé avec Michel Grenier puis elle a fait, ah, mais toi, c'est quoi, t'sais, comme ton étiquette ou c'est quoi, qu'est-ce qui te caractérise? Je fais comme, qu'est-ce que tu veux dire? Ben, dis, mettons, t'sais, on sait Bellefeuille, c'est le gars fâché, t'sais, si je disais, hey, t'es le gars qui parle vite, tu seras en tabarnak, il me dit, il me l'avait même dit dans mon podcast, je veux pas être le gars reconnu parce que ça a été ça au début, mais t'sais, est-ce qu'on a besoin d'étiquetter tout le monde? Fait que moi, je disais, ben, je suis un gars de Saint-Hierry, des anecdotes un peu. C'est sûr que je sais que mon humour, c'est défini avec le temps. Je suis pas sûr que je peux le décrire comment je le raconte, mais t'sais, dernièrement, mon gérant m'a dit, parce que souvent, les trucs télé, c'est plus, ah, Guillaume est un peu cacquy, Guillaume qui va roaster, Guillaume qui... Mais t'sais, avec la sortie de ton livre, avec ton show, t'es même plus une personne empathique, pis comme, tu vas faire rire pis pleurer, c'est un peu ça, t'sais, sans dire, j'écris tout mon show de cette façon-là, d'arrêter de faire comme, non, mais je vais faire le truc où c'est moi qui s'en sort le mieux pis je suis un peu cacquy dans l'histoire, c'est pas ça, c'est pas ça ma vie, c'est pas ça ce qui se passe, version télé, mais avant, je me serais assez tombé en faisant, faut que je punche pas, t'sais, c'est, comment c'est, Daniel Fichaud qui m'avait expliqué. je l'aime tellement d'âme, là, je l'aime full. T'sais, elle m'a expliqué le clown blanc pis le clown rouge, là, moi, je t'en sais pas ça, le clown blanc, c'est lui qui... Il est plus straight. Ouais, il est plus straight, pis t'sais, il punche plus à la fin, pis le clown rouge, c'est mitraillette à gag, t'sais. Pis moi, j'étais comme, ben moi, j'étais un clown rouge. Elle dit, je pense pas que t'es un clown rouge, Guillaume. Pis là, t'sais, j'écoute tes histoires, pis tout, elle dit, t'installes tout bien la part, t'as tout le temps un bon punch final, mais elle dit, mais si t'acceptes ça, pis tu montres ton, ta prémisse, t'sais, le fun, un moment donné, tu vas arrêter de te stresser, faut que ça soit drôle, faut que ça soit drôle. Non, pis c'est correct, un moment de silence, si tu sais qu'à la fin, c'est un astide gros gag, fait que j'écris plus dans un master, mais ça m'a pris du temps d'accepter de faire, non, je suis pas la mitraillette à gag. Ben oui, pis c'est difficile aussi parce qu'il faut comme que tu te définisses toi-même, mais tout en te définissant selon les standards qu'il y a autour de toi. Pis t'sais, moi, c'est ça que je disais, mettons, quand j'étais chez Comedia ou peu importe, je disais à l'équipe, mais moi, je veux tout faire. Moi, je fais tout. Moi, j'écris, je fais des brainstorms, je fais de la télé, je fais de la radio, je fais des chroniques, je fais tout. Pis eux me disaient, non, mais il y en a un qu'il faut qu'on brande. Pis je suis comme, mais c'est pas ça que j'ai envie. Moi, j'ai envie de tout faire. C'est ça que j'aime d'être travailleur autonome, c'est que chaque journée se ressemble pas, chaque contrat est différent. Mais on dirait que les gens, de la misère à accepter que tu sois multifonctionnel. Ouais. Et t'sais, fait qu'en tout cas, il y a comme, c'est bien bizarre de se positionner dans le milieu dans lequel on est. Pis un coup, t'acceptes, pis t'sais, c'est ça, il y a beaucoup de clash aussi de, ben je dis de personnalité, mais de façon de penser, de façon de créer, de façon de faire. Pis t'es comme toujours un peu dépendant des gens au-dessus de toi, t'sais. Ben, c'est pour ça que, t'sais, pis là, je peux pas dire, je suis pas un auteur, j'ai écrit un livre en temps de pandémie, mais pour vrai, je sais pas si ça te va dire ça, mais l'écriture du livre, elle, ça c'est moi, c'est écrit comme moi je pense, comme moi je parle, y'a pas personne. Oui, pis à la fin, y'a une éditrice qui passe, pis elle corrige des mots, pis tout, mais reste que c'est ma couleur, pis c'est moi, ce livre-là, y'a personne qui peut m'enlever ça. Tandis que des fois, t'arrives en humour, pis là, il y a un script édite, pis il y a un auteur, il y a un metteur en scène, pis à la fin, ça reste que c'est ton produit à toi, mais je pense que dans le livre, la façon que c'est écrit, tu fais comme, ben ça, c'est Guillaume Pinot, c'est Gabriel Caron, c'est la personne qui l'écrit, t'sais. Ah oui, tellement, pis t'es écrire un livre aussi, c'est ça, comme tu dis, c'est toi, c'est ça, pis après ton éditrice, ça repasse, mais si j'ai le goût de faire, tu sais quoi? Non, moi je veux le laisser de même, mais tu le laisses de même. Pis moi, mon livre, je suis tellement heureuse, parce que la réponse est super bonne, pis je suis pas gênée, tu comprends? Non, c'est que ma mère l'a lu, pis j'étais comme, oui, j'ai hâte que tu le lises, et non pas, ouh, qu'est-ce que tu vas dire? Ah moi, je n'avais pas hâte que ma mère l'a lise. Mais non, mais on n'a pas le même sujet non plus. Ouais. Est-ce que tu te souviens de ton dernier fourrure? Je sais pas si c'est le dernier, mais j'ai eu un fourrure avec mon chum dans la cuisine, parce que, écoute, je me souviens même pas qu'est-ce qu'il a fait. On niaisait avec, pis tu sais, c'était vraiment, c'était tellement niaiseux, comme on faisait la vaisselle, on est finisant de souper, pis là, on disait des niaiseries, mais il ne fallait pas parler trop fort parce que les enfants étaient à côté, fait qu'on ne veut pas qu'ils entendent les insanités qu'on dit, n'importe. Pis là, il a imité quelqu'un qu'on connaît, pis on a ri, mais on a ri, pis tu sais, je leur ferais, là, ça serait même pas drôle, C'est doux, je pense, la définition d'un fourrure. Ouais, il faut que tu sois là. La prochaine question, je l'ai volée dans l'émission RuPaul's Drag Race. Oh mon Dieu, je suis tellement prête, oh my God, let's do this! T'es prête? Ah oui. Qu'est-ce que tu dirais à la jeune Gabrielle Caron si tu veux la croiser? As-tu une photo de moi quand je suis petite? Mais non, j'aurais aimé ça. J'avoue que, c'est vrai que, mais là, c'est parce que ça, en faisant ça, je demande aux gens pour avoir leurs photos. Oh mon Dieu! Il y a beaucoup de choses que j'aimerais lui dire, mais ce que j'aimerais lui dire principalement, c'est fuck les autres. Fuck off! Qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont penser? Qu'est-ce qu'ils vont circuler? Fuck off! T'as le goût de le faire, fais-le. Empêche-toi pas de quoi que ce soit à cause des autres. Ce serait vraiment, vraiment ça. C'est juste que dans RuPaul, ils pleurent. C'est comme, you're gonna have so much obstacle and you can do it, little gay guy from Idaho. Mais tu sais, c'est pas ça. Oui, oui. Je me rappelle encore de Priyanka qui disait juste, just be gay. Puis j'étais comme, oh mon Dieu. Mais tu sais quoi? C'est niaiseux, hein? Je me suis rendu compte de ça. J'écoutais tellement ça avec mon ex qu'on dirait que, là, je suis pas capable de rembarquer. J'écoute pas une saison de sol. Puis quand on l'écoutait, je sais pas trop, il y avait quelque chose. Puis quand on arrivait à ces émissions-là, je me rappelle la première année, j'étais comme, ça va, là. Puis après ça, ça fait 13 saisons que je regarde, j'arrive à ce bouton-là, je suis comme, ah oui, ils vont montrer la photo. Puis là, je braille. J'étais comme, go for it. Puis là, j'étais tellement impliqué émotionnellement. Mais oui, mais écoute, tu viendras écouter la saison 15 avec moi si tu veux. Moi, tous les samedis soirs, il n'y a rien qui se passe. On écoute la saison 15. Mon chum, il y a cette émission-là, il l'écoute quand même avec moi, il commente, il y a des préférés, il remarque les fois, il remarque les forces, il est capable de coller qui va gagner le lip-sync. C'est comme, c'est une passion, c'est une passion. Oui, puis moi, il y a plein de fois, j'ai dit, s'il sauve telle personne, je vais être outré, je ne l'écoute plus jamais. Puis au final, je l'écoute pareil. Mais là, là, ça fait, j'arrêterai après la saison de Gisèle Llebaille qui a gagné. Oui. Là, j'ai spoilé peut-être, je ne voulais pas, divule le gâcheur en passant. Oui, un coup, on a dit le punch. Elle porte une couronne puis on la voit dans tous les émissions. La prochaine question, c'est une, ah non, c'est pas vrai, il me reste une autre question. Ça a été quoi ta découverte cette année? Y a-tu quelqu'un, quelque chose, un oeuvre, une artiste, un compte Instagram, y a-tu quelqu'un qui dit ça, il faut que vous connaissiez ça? Hé, écoute, moi, j'ai découvert, je ne l'ai pas découvert, je savais qu'elle existait, je ne suis pas capable de dire son nom, Lydia Kipinski. Oui. Bon, la chanteuse. Oui. Tu sais, je savais qu'elle existait puis qu'elle vivait et tout, puis un moment donné, je l'ai entendue à la radio de Radio-Canada, elle était en entrevue avec Martine Delvaux, qui est aussi quelqu'un que j'aime énormément pour son militantisme et tout, puis les deux échangeaient puis c'était super intéressant. Et là, il y a une chanson de Lydia qui a joué qui s'appelle Arbol, qui joue en loop dans mon téléphone, dans ma vie. J'adore cette chanson-là, Arbol de Lydia Kipinski. Meilleure chanson au monde, ça me booste, ça me met dedans, ça me rend brave. Je l'aime full. Si jamais elle veut aller prendre un café, j'aimerais ça devenir son amie. Voilà. Elle est super gentille. Moi, j'y ai prêté mon squelette anatomique pour un de ses vidéos-clips. Elle est super gentille. Ben là, dis-y, dis-y que je l'aime. Parfait. J'y passe le message. La prochaine question vient de mon dernier invité qui était Josée Godet. Josée Godet qui... a posé la question la plus weird de tous les podcasts. La voici. Gabrielle, je veux savoir en détail ta technique pour ranger la vaisselle dans le lave-vaisselle. Il dit que tout le monde a une technique. Non, mais ça, c'est un sujet de chicane entre mon chum et moi. Moi, dans la vie, je suis quand même... Peut-être que Lee dirait 100% le contraire, mais je pense que dans la vie, je suis assez smooth et assez easy going. J'ai beaucoup de lâcher prise. Mais le lave-vaisselle, Oli, met deux assiettes et je vais les replacer. Tu comprends? Il n'y a pas de logique. Non, non, mais c'est parce qu'il ne sait pas optimiser un lave-vaisselle. Probablement, un lave-vaisselle, ça s'optimise. Il n'y a pas d'affaire de mettre trois bols n'importe comment et on le start. Non, non, il faut qu'il soit plein. Il faut qu'il crie comme je vais casser et là, on le part. Tu comprends? Il faut optimiser le lave-vaisselle et le lave-vaisselle, moi, je le pars la nuit. J'adore m'endormir avec le bruit du lave-vaisselle qui roule dans la maison. Alors ça, nous, on a le... Là, je suis vraiment investie dans mon rangement du lave-vaisselle, mais on a un petit tiroir en haut pour les ustensiles. Ça, garroche-moi ça n'importe comment, il n'y a pas de technique, il n'y a rien. Josie m'a annoncé qu'il a appris la semaine qu'il m'a posé la question que son tiroir à ustensiles, il se baissait puis il se montait. Ça fait qu'il pouvait mettre des chaudrons dans le rack, dans le tout du rack à ustensiles. Savais-tu que peut-être qu'il se baissait puis il se monte, toi? Mais là, tu sais que j'ai très hâte qu'on raccroche pour que j'aille essayer. Allez voir ça. On va t'envoyer une photo, je pense, si ça fonctionne. Mais ça, on range ça n'importe comment. Là, en haut, les gros verres à l'extérieur, les petits verres à l'intérieur et là, les gens d'assiettes sous coupe au milieu. Là, tu peux garrocher les gros ustensiles là-dedans, genre cuillères de bois, spatules, tout le kit. Même moi, des fois, je suis bien intense. Je mets des... Je ne peux pas quoi que je parle de ça. Des plaques? Non, non, mais des sacs, pas les sacs, les plates un peu wear. Oui, oui, oui. Je mets ça par-dessus les verres. Tout va se laver là-dedans. Et là, en bas, c'est là que ça se complique. En bas. Dans le fond, les grandes assiettes. À l'extérieur, les petites assiettes. Puis là, il faut corder des bols à travers tout ça. Mais les plus petits en avant puis les plus grands. En arrière, j'ai beaucoup trop de passion. J'aime ça ranger mes verres dans mon lave-vaisselle de façon à ce que quand je vais le défaire, ils vont... Tu sais, mes six verres IKEA, pareil, puis mes petits verres à gin, pareil, puis mes petits... Tu sais, il faut que ça soit... Ils sont en groupe. Lui, il vient en paire. Il va être en paire quand il va se faire laver. Il ne peut pas être disparate un verre là, un verre là. Ah oui, mais je comprends. Mais c'est ça. Puis Oli, il le sait. Des fois, il met deux bols puis il est comme, puis je suis comme, non, non. Puis je vais. Je vais le faire. Ben oui. Ben, bonne réponse. Et c'est à ton tour de poser, c'est la dernière question du podcast. C'est à ton tour de poser une question à mon prochain invité qui sera le metteur en scène, Joseph Saint-Gelais. Il était aussi un ancien juge dans la route. Oui. Absolument. Ancien juge dans la route. Je l'ai eu comme juge. Puis, je t'en avais parlé un petit peu au début que moi, mon souvenir de Joseph Saint-Gelais, c'est Stéphanie Deschamps qui est sur scène puis Joseph qui juge puis qui fait comme, oh mon Dieu, j'ai envie de lui dire, je vous aime. Puis là, Stéphanie est venue pour son jugement. Et là, il y avait, je veux dire, Jacques Chevalier. Oui. Puis Sylvie Potevin. Ah, ben, je ne sais pas si c'est mon année à moi. Moi, c'était Sylvie Potevin en 2011 aussi. Ah, peut-être Sylvie. Mais, fait que là, Jacques Chevalier qui stoule Joseph Saint-Gelais à Stéphanie. Et comme pendant que tu étais sur scène, Joseph a dit, je vous aime. Il t'a vraiment aimé. Puis là, Stéphanie est comme, ah ben là, mon Dieu, merci, je vais te faire un câlin. Puis là, Jacques Chevalier fait, non, on ne touche pas les juges. Puis je fais comme, mais c'est toi qui a ouvert la porte. C'est bien poche. Oui, oui, oui. Bien, question à Joseph, oui. Oui. Bien là, la question que je t'avais dit que je voulais lui poser, mais là, on dirait que j'ai comme peur de la réponse. Mais non, mais non. C'est que je voulais demander à Joseph s'il se souvenait de moi. Oui. Parce que il m'a jugé. Fait que j'aimerais savoir s'il se souvient de moi. Parce qu'il m'a jugé en route puis on est des amis Facebook aussi. Parfait. Mais je ne like jamais qu'est-ce qu'il partage, par contre. Mais tu n'es pas obligé de le dire. Non, mais je suis sûr que oui. Je suis sûr que oui. Il t'a une mémoire phénoménale. Puis il va faire, oui, oui, je me rappelle très. Je suis sûr que oui. OK, mais par contre, je ne veux pas qu'il parle du numéro que j'ai fait. Fait que je pense que ce n'était pas bien bon l'année que j'étais là. Bien, avant de terminer, as-tu des choses que tu aimerais plugger? Bien oui, 100%. Il y a tellement d'affaires que j'aimerais plugger. J'aimerais plugger mon balado. J'ai fait un humain. Trois saisons disponibles. La quatrième est en cours d'enregistrement. Le livre, j'ai fait un humain aussi qui n'est pas le balado écrit. C'est comme le même brand, mais deux choses complètement différentes. Evelyne et Gabrielle font un podcast aussi qui est absolument délicieux. Trois saisons. La quatrième viendra éventuellement. Et mes réseaux sociaux, venez me suivre parce que c'est le même que je fais du cash. La poste. Le podcast. Non, mais tu es active. Tu es vraiment active, pour vrai. Bien, j'essaye, mais j'ai du fun. Je ne le fais pas par obligation, je le fais par plaisir. Mais oui, ça, c'est ça. Je pense que c'est tout. C'est correct? C'est parfait, gars. Merci vraiment beaucoup de ton temps. C'était vraiment le fun. C'est un bon podcast. Est-ce qu'on raccroche puis on continue à jaser après? Mais c'est ça l'affaire. Il faut que je te le dise, je pars le générique. J'ai vraiment un ton de marde. C'est qu'il faut que je sois à une heure chez Groupe Faneuf parce que j'ai un meeting pour l'écriture de mon deuxième show. C'est vrai? Tu annonces ton deuxième show de même, là? Oui, bien, je te l'annonce à toi, mais les gens aussi sauront. Guillaume.com on commence le rodage à partir de juillet. Fait que je m'en vais. J'ai mon premier brainstorm, je suis super excité. Mais c'était sous-être à deux heures puis on demandait on va le devancer à 13 heures puis j'étais comme « Oh, je vais être correct. » Fait que je parle de générique, je ne serai pas là quand le générique va finir, mais j'ai tout aimé. C'était vraiment le fun. OK. Mais là, on peut se reparler après, dans le sens que si on se recroise dans le vieux Oui, oui, on se recroise. Bonjour, bien oui. On s'écrira sur Facebook après, si tu veux. Tu veux-tu dire un mot de la fin? Je finis même à ce temps-là. Tu cries un mot de la fin et je passe le générique. Ça part violent. Tu vas voir. Tu cries un mot? Oui, un mot de la fin. N'importe quelle. Je n'étais pas prête à ça. Non, je ne peux pas. je vais te choquer. Non, mais je vais te dire, je le crie, là. Oui. Tu prêtes? OK. Un, deux, trois, go. RuPaul!